Je vais refaire l'exercice. L'année passée, je l'avais fait, mais je peux le refaire. Michel, il ne fallait pas le faire aujourd'hui? Non, non, non. Il faut le faire au moment où le soleil est au zénith de l'équateur terrestre. C'est samedi. Aujourd'hui, parce que, OK, ceux qui ont vu mes publications concernant l'équinoxe et concernant la journée égale, c'est qu'à l'équinoxe, on sait que c'est le soleil qui passe exactement au-dessus de l'équateur terrestre pour ensuite continuer dans l'hémisphère nord jusqu'à l'été, puis ensuite commencer à descendre. Ça, c'est samedi. C'est bel et bien samedi. Mais tout le monde est porté à dire que c'est la journée équinoxe égale, le jour égale la nuit. Sauf que réellement, ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui où on a autant d'ensoleillement que de noirceur. Aujourd'hui. Parce que le soleil, quand il se couche ce soir, il est déjà sous l'horizon, mais nous, on continue de le voir. Alors, à cause de ça, puis le matin, la même chose avant qu'il se lève. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous irez voir mes publications que j'ai faites sur le public du club, celui de l'Observatoire et celui, le Facebook des Astronomers-Omateurs du Québec. Et c'est la même publication, puis c'est la référence. Elle est sur Wikipédia, la référence. Et il explique que c'est aujourd'hui le 17 qui est égal. Tu as 12 heures de jour, 12 heures de nuit. OK? C'est aujourd'hui. Point final. Je passe au suivant. Merci, monsieur. Est-ce que c'est bon? Merci. Vas-y, Jean-Pierre. Oui. OK. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada, Personnel, où, considérant que l'être humain, il est ce qu'il est sur la Terre, la boule bleue, quel est le comportement de ces derniers en mission dans l'espace et la Station spatiale internationale dans une mission de trois mois, quatre mois, six mois? Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a des agressions? De toutes sortes. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus? Et qu'on pourrait lire les rapports? J'avoue que j'ai passé deux jours à faire des recherches. Je n'ai peut-être pas cherché l'eau il faut, mais je n'ai rien trouvé. Je pourrais peut-être embarquer là-dessus, Jean-Pierre, si tu veux. Au moins, quelqu'un a une réponse toute faite. Les autres, quelqu'un pourra compléter, si tu veux. Vas-y, Yvon. D'accord. Au niveau de la Station spatiale internationale, il y a de la place, comme on dit, pour se mettre chacun dans son coin. Il n'y a pas de conflit apparent, même à l'époque où l'Union soviétique a tombé. Et que les Russes étaient en orbite. Ils étaient sur la station Mir davantage. Il semble qu'ils réussissent à gérer assez bien leurs conflits. Mais si tu cherches pour des conflits entre des individus qui sont isolés pendant longtemps, je te suggérerais de fouiller du côté des missions en Antarctique. Ça arrive qu'il y en a qui s'énervent et ils attachent carrément quand ça se passe. Mais au niveau de la Station spatiale internationale, ils les occupent à un point tel que les conflits ne semblent pas arriver. Ils n'ont pas le temps d'en avoir. Bien, à quel point ils sont? Yvon, est-ce que tu crois vraiment que ces astronautes qui partent avec des beaux blabayes et des beaux sourires et tout ça, qui sont confinés dans cette espèce de boîte-là qui flotte en haut pendant six mois, que tout est beau. Pourtant, ces humains-là viennent de la Terre. Ils les envoient en haut. Pourquoi ils deviendraient différents? Ils sont triés sur le volet aussi. Oui, puis psychologiquement, ils passent beaucoup de tests. Il y a la forme physique, l'intelligence, les connaissances, mais la psychologie de la personne, ils jouent pour beaucoup, dans ceux qui sont choisis. Oui, mais ils ne l'auront pas enlevé leur cerveau reptilien. Non, c'est un truc. Mais j'ai peut-être un élément de réponse pour toi. Je ne me souviens pas de son nom exactement. Un des deux jumeaux, qui est montant. Celui qui est en orbite, je le regardais dans les dernières fois où il arrivait des équipages. Écoute, je pouvais quasiment y compter les poils de l'oreille parce qu'on le voyait de proche. Il avait l'air à voir son voyage, mais pas à peu près ce gars-là. Puis il a ventilé quand il est revenu au sol. Mais de là, à créer un conflit ouvert, de là, à créer une bataille, je n'ai jamais entendu ça. Ça peut être une agression sexuelle aussi. Ah bien là, je ne sais pas. Ah bien là, il vient de la Terre. La NASA ne laissera jamais frire quelque chose comme ça. Ben non, c'est sûr. Il y a un excellent reportage sur Netflix, ceux qui ont Netflix, qui s'appelle A Year in Space. C'est Scott Kelly qui a été un an dans l'espace. Pas six mois, un an. Ils ont fait des expériences physiques sur lui parce que son frère jumeau est resté au sol en même temps. Oui. Lui, il a fait un an complet. Puis c'est les entrevues avant son décollage, pendant qu'il est là-bas. Puis on le voit à la maison, au retour avec sa femme et ses enfants. C'est un excellent reportage. Il faut dire aussi, Jean-Pierre, que la station spatiale est relativement grande. Il y a la section pour les Russes, il y a la section pour les Américains et ils ne sont pas toujours ensemble. Ils travaillent souvent dans leur quartier et quand c'est le temps de manger, oui, ils se réunissent. Mais le reste du temps, ils ont assez d'ouvrages puis ils sont assez loin l'un de l'autre. Si tu vois une vidéo, il y en a eu plusieurs qui ont été tournés. À partir d'un bout de la station spatiale, avec une caméra, puis le gars, il floppe, puis il fait toute la station au complet. À ce temps de bœuf, c'est long. Les Russes, la station spatiale, c'est les Russes et les autres. Exactement. Les Russes peuvent être plusieurs jours de leur côté de la station spatiale sans communiquer physiquement avec les Américains ou les Européens qui sont dans la partie internationale de la station spatiale. Même qu'elle est détachable en deux carrément à la station spatiale. Oui, en fait. Je pense que ça a déjà failli arriver à un moment donné. Le module de base de la station spatiale, c'est Mir 2. Ils l'appellent le Svesda ou quelque chose qui ressemble à ça. Svesda. Quand les Russes ne veulent rien savoir de personne, ils restent de leur bord. C'est ça quand on cherche. Au niveau des problèmes de santé sur la station Mir, celui qui était responsable d'un arrimage, d'un verso-progress, puis pour lequel il s'est joyeusement trompé, ça a créé une collision, ça a créé une dépressurisation et autres. Cet individu-là a fini par faire une crise de cœur à Norbit. Donc, à quelque part, des conflits s'arrivent, mais ils sont quand même bréfés. Les Russes, c'est-à-dire, ils pourraient envoyer des chimpanzés sur la station spatiale, ça sera pareil, parce que c'est le seul qui décide tout. Dans le cas des Américains, c'est une autre philosophie, je pense. Mais je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait eu des gestes inconvénients entre n'importe quel individu sur l'ISS. Il y a eu une autre histoire avec la collègue de David Saint-Jean, Anne McLean. Elle était en instance de divorce dans le temps qu'elle était en haut à l'espace, puis ça a l'air qu'elle aurait espionné sa conjointe au sol en gardant les comptes bancaires à partir de la station spatiale. C'est une espèce de conflit amoureux avec quelqu'un au sol qu'on aurait entendu vaguement parler via Twitter. On n'a pas tous les détails sur ça, mais c'est à peu près la seule source de conflit d'astronautes que j'ai entendue. Mais pour ce qui est des conflits, tantôt je mentionnais les stations en Antarctique. En général, quand ça va s'assistiner, ça va virer de travail. C'est à cause de la nourriture. C'est envers le chef, le cuisinier. Mais dans le cas de la station spatiale internationale, choisis ton plat prépéparé, si je peux dire. Donc, c'est peut-être pas arrivé de ce côté-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux quand ils reviennent. Il y en a qui ne veulent plus rien savoir de rien du tout. Après coup, au niveau de l'expérience Biosphère 2 qui s'est passée en Arizona, au milieu des années 90, il était 8. Ça a duré presque deux ans. Quand ils sont sortis, ils n'ont plus jamais voulu se reparler les uns les autres. Donc, à quelque part, l'isolation finit par créer des impacts. C'est ça. On voit avec Claire. Ce que tu soulignes, c'est des comportements qui sont évidemment humains. Tu as bien raison de souligner qu'il y a le côté humain qui peut ressortir. Mais peut-être le fait de six mois ou un an, ça peut être contenu. Mais au-delà de ça, comme dit Yvon, si ça dépasse, ça s'envoie dans deux ans, plus le terme est long, plus ça risque d'arriver. Je pense qu'il y a un élément aussi là-dedans qui va faire réfléchir les conflits. C'est que dans une station spatiale, c'est la Chicane Point. Ça peut causer des accidents puis ils peuvent tous mourir. C'est tellement fragile l'environnement dans lequel ils sont que s'ils commencent à se chicaner, c'est une dimension qu'ils doivent retenir aussi dans leurs échanges que si jamais il y a des conflits, à un moment donné, ça pourrait causer une catastrophe. Donc, ça rentre en ligne de compte aussi, j'imagine, sur le comportement des gens. Mais comme tu dis, c'est humain. Ça peut possiblement se produire. Ça s'est peut-être déjà produit puis on ne le sait pas, peut-être. OK, Jean-Marc, mais moi, j'ai l'impression que c'est un sujet tabou. On n'ose pas en parler. C'est filtré, tamisé. On nous montre ce que ça a l'air avec les beaux sourires puis tout ça. Mais de l'autre côté de la pièce de monnaie, qu'est-ce que ça a l'air? Moi, je suis sceptique face à ça. Parce que si on regarde ce qui se passe sur la Terre actuellement, et là, on commence une guerre froide entre les Américains et la Chine, les relations avec la Russie sont à couteau tiré. On prend ces bonhommes-là puis ce sont les meilleurs des meilleurs. On les envoie là puis ils ont changé tout d'un coup à cause de l'entraînement. Comme tu dis, on ne le saura peut-être jamais. Ça, c'est sûr qu'ils ne s'en inventeront pas. Mais on va souhaiter que l'harmonie va rester puis que la science va prendre le dessus sur les conflits politiques ou des conflits entre les pays. La science va être au-dessus de ça. On peut espérer ça. Si on fait un lien avec notre ex-Gigi, les relations qu'elle avait avec ses employés, je ne sais pas, elle est prise six mois dans l'espace. Ça ne doit pas être drôle. Heureusement, elle, le maximum qu'elle a fait, c'est deux semaines. Oui. Oui, sortez. Pour aller dans l'espace de deux semaines. Ça va, c'est un chican qui va dehors puis il coupe le cordon. C'est ça. Sur cette réflexion, merci Jean-Pierre pour nous avoir... Est-ce que j'ai le temps de refler cette réflexion? Oui. Il est bon de retenir. Il est possible qu'il y ait une autre station sur la Lune. Il est possible que ça serve de tremplin pour la planète Mars. Je ne sais pas on a combien d'années. Mais est-ce qu'on s'en va sur des planètes avec mon père est plus fort que le tien, ma religion est meilleure que la tienne, moi, je suis plus fort, j'ai mes porte-avions, j'ai ça, ce terrain-là, c'est à moi, ce n'est pas à toi. Il y a un dentiste qui a commencé à vendre des terrains sur la Lune et des limites avec un laser puis il y en a qui achètent ça. Ah bien là, c'est sûr que... Qu'est-ce qu'on fait avec ce côté désastreux de l'humanité? On ne peut pas y faire grand-chose pour le moment. Si je ne fais pas une pièce, je ne t'aide pas. C'est vrai. En tout cas, c'est un moyen de réflexion à retenir. Merci Jean-Pierre. Bien sûr. OK. Alors, on va débuter avec Yvon pour sa présentation à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose. Alors Yvon, je te laisse la parole pour nous initier à la cosmologie. Bien, merci. Donc, vous voulez m'expliquer comment je fais ça ici? Oui, Paul va te donner l'écran là. Tu as juste à cliquer ton partage d'écran, Yvon, puis pocher ton PowerPoint là. OK. J'imagine que vous voyez la page principale. Pas encore. Parfait. Très bien. OK. Donc, c'est le thème qu'on m'a suggéré. Au début, c'était davantage la cosmologie 101, mais essentiellement, je voulais préciser qu'il y a quelque chose en regardant cette page-là. J'en ai parlé au cours des dix dernières années au moins une ou deux fois à peu près. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une présentation qui est déjà mise en canne. Je l'ai rebâti au complet à partir de la documentation que vous verrez tantôt. On veut parler simplement d'introduction parce que si on veut tomber dans le détail avec les dizaines de livres que j'ai parcourus, ce serait un beau sujet de discussion. À la limite, de créer des conflits à bord d'une station spatiale parce qu'à quelque part, tout n'est pas consommé dans ce processus-là. Je voulais préciser une affaire aussi. J'ai mis mon titre de maîtrise en sciences appliquée à côté de mon nom. Ce n'est pas pour m'inventer, mais j'ai appliqué la même méthode. À partir de la littérature, à partir des problématiques trouvées, à partir de l'information qu'on a, comment on arrive à faire le tour d'un sujet qui, pour certains, est quand même nébuleux. J'ai appliqué la même méthode. D'où les références que j'ai employées. Ce sont des références qui sont récentes. Même encore cet après-midi, je faisais le tour. C'était comme la dixième fois que je faisais le tour de la présentation. Je suis tombé sur une présentation, à savoir, il y a comme des conflits en cosmologie. J'ai pigé là-dedans et j'ai mentionné la référence à la fin. Ça évolue rapidement. Pour terminer avec cette image-là, la cosmologie, pour ceux qui disent « Ah non, pas encore ça. » Moi, j'appelle ça l'astronomie des jours de pluie. À partir du moment où il n'y a rien à faire dehors ou tu veux un autre sujet, c'est un sujet qui me passionne. Quand je regarde ma collection de livres, c'est le thème dans lequel j'ai le plus de volume, toutes catégories confondues. Parce que, quelque part, l'univers, pour moi, ça fait longtemps que je suis accroché à ce bout-là. En fait, l'image que je vous montre maintenant, c'est les deux petits volumes que vous avez peut-être déjà achetés quand vous étiez tout jeune. C'est des trucs qu'on pouvait faire venir à 10 dollars ou 10 sous, une affaire de même. Donc, le livre de 1965, ça a été les premiers contacts que j'ai eus avec ce qu'on pourrait appeler l'univers puis même l'astronomie. Parce qu'étant un plateau ouvrier pauvre de l'époque, les étoiles ne t'évoient pas ou à peu près pas. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une approche structurée à comprendre un peu comment tout ça s'était organisé. Le volume à côté de la création de l'univers, George Gamow l'a publié en 1952. Je l'ai parmi ma série puis je me suis rendu compte quand je faisais le tour des dates que c'est l'année que je suis venu au monde. Donc, à quelque part, on dirait qu'au début des années 50, tout d'un coup, ce qui était autrement un ensemble de tâches, des nébuleuses et autres, tout d'un coup, il y avait une structure qui se mettait en place. Avec les années, quand je suis embarqué dans le club de Laval, je me procurais des volumes parce que j'ai une propension à acheter des volumes. Les volumes me parlent puis c'est une façon pour moi de compléter une formation académique que je n'avais pas eue. Donc, vous avez peut-être dans votre collection le livre de gauche de 1988, donc l'univers est dans ta cour. Puis, quand on regarde le sujet, c'est essentiellement de l'astronomie comme on la connaît. Mais on parle de l'univers là-dessus. Au niveau de 1994 avec puissance de 10, je l'ai présenté au moins deux fois dans le club de Laval. Puis, même l'année passée, je pense, je suis revenu avec une autre façon de voir la structure, si je peux dire. Mais le volume qui m'a absolument époustouflé au niveau de ce qu'on appelle la compréhension de l'univers, c'est celui de 2009 où on voit sur la gauche Albert Einstein. Derrière, avec la petite houppette, ce n'est pas Pierre Paquette qui est là, mais c'est Robert. Il y a la notion qu'à partir des années 30, essentiellement, à partir du moment où on a compris que ce qui était la voie lactée et les petits taches flous allantôt, les petits taches flous n'appartenaient pas à la voie lactée. C'est à partir de ce moment-là que pour moi, il y a eu des morceaux qui se sont mis ensemble. À partir de ce moment-là, je me suis mis à me procurer à peu près tout ce qui se publiait sur le sujet. Certains se retouchent, se recoupent d'autres non. donc la question quand on parle de cosmologie, c'est de quel univers a-t-il question? Donc pour certains, messieurs univers et compagnie, la Terre, c'est l'univers. Pour d'autres, c'est beaucoup plus large que ça. Ça va chercher la voie lactée et toutes les étoiles que l'on voit dans cette image-là font partie de la voie lactée. On va découvrir à partir justement des années 30, à partir de certains grands débats, que l'univers, c'est un ensemble énormément plus vaste. Ici, la chaîne de bulles que vous voyez là, la chaîne de bulles est vue dans un cadre de multivers, mais je ne toucherai pas à ce thème-là aujourd'hui. Mais ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on se rend compte à partir des années 30 que l'univers est en expansion. En passant à le matériel que vous allez voir par écrit, c'est essentiellement du matériel, les grands blocs, c'est essentiellement du matériel que j'ai trouvé sur Wikipédia. Si vous tapez cosmologie sur la Wikipédia française, vous allez obtenir le même matériel. Donc, on dit que la cosmologie scientifique est établie à un instant donné, dépend directement de ce qu'on connaît de l'univers. Remarquez que le mot scientifique ici n'était pas reconnu, qu'on pouvait l'attacher à la cosmologie par les astrophysiciens pour une simple bête raison, c'est qu'à un moment donné qu'on ne peut pas tester l'univers, on ne peut pas démontrer qu'il n'existe pas ou qu'on le faut. La notion de science et cosmologie n'était pas acceptée. Avant le 19e siècle, l'univers que l'on connaissait, c'est essentiellement le système solaire. Puis, donc, la cosmologie portait sur la formation de celui-ci. Puis, probablement qu'à l'époque, on ne parlait pas de cosmologie, mais c'était davantage de l'astronomie comme telle. À partir du milieu du 19e siècle, on va finir par comprendre que les étoiles sont espacées. Ce n'est pas juste des petits points attachés sur une voûte. Puis, on va être capable avec certains instruments, en particulier, la spectroscopie, arriver à avoir une idée de la répartition spatiale de la voie lactée, dans quel sens qu'elle est placée puis où est-ce qu'on est situé par rapport à elle. Je vous mentionnais tantôt dans les années 30. Les années 30, c'est rendu certain, mais dans les années 20, il y a eu comme un grand débat, en fait, au tout début de 1920, même, entre deux philosophies. Une qui disait la voie lactée, c'est tout, puis l'autre qui disait non, 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 il est des petits tâches beaucoup plus loin. Il y a eu une grande conférence qui s'est passée à Washington à ce sujet-là. Puis, à partir des années 30, à partir des travaux de Hubble et son équipe, donc, Mme Leavitt va finir par se rendre compte que les galaxies, il y en a à toutes les têtes, de tous les âges. Puis, en mesurant les spectres, certaines semblent s'éloigner de nous à une vitesse d'autant plus grande qu'elle est plus petite. Georges Lemaitre, qui est un chanoine, je pense, belge, va finir à partir de ces données-là de faire un saut plus de plus pour arriver à découvrir l'expansion véritable de l'univers. Donc, ce qui fait que l'univers est en expansion puis les galaxies vont s'en éloigner d'autant plus qu'elles sont loin de nous. Dans le bloc qui est encadré en bas, c'est peut-être la seule chose à retenir. La cosmologie, comme on l'entend aujourd'hui, est donc l'étude de la structure, l'histoire et l'évolution d'un univers empli de galaxies à perte de vue. Je mentionnais tantôt Georges Lemaitre, les gens ont été longs avant d'écouter ou d'accepter ce qu'ils mentionnaient pour une chose parce qu'étant donné que c'est un religieux, les scientifiques qui fuyaient comme la peste, la religion, ne voulaient pas revoir naître dans la science quelque chose qu'ils voyaient davantage comme une croyance religieuse. donc un instant de création par la lumière puis l'univers se met en place et tout est là. Donc, ça va prendre énormément de temps avant que les scientifiques finissent par reconnaître Georges Lemaitre comme étant un innovateur, si je peux dire, par rapport à la cosmologie. Donc, on voit ici sur la gauche Hubble qui est à côté de son télescope. Je pense que là, c'est le télescope de 100 pouces qu'on trouve en banlieue de Los Angeles. Quand vous pourrez voyager, si vous allez par là, ça vaut la peine de faire le détour, c'est intéressant. Donc, lui, il travaillait avec des grands instruments puis celui sur la droite, c'est Albert Einstein qui est avec. Ça, c'est un petit bout de vidéo, j'ai pris une image. Il travaille sur des équations, il travaille surtout dans son esprit puis les équations viennent par la suite puis les équations viennent surtout par ses collègues qui mettent en formule, si je peux dire, ce qui lui venait naturellement dans sa tête. Puis, Georges Lemaitre, c'est celui qui est à gauche avec la notion que étant donné que les galaxies s'éloignent de la voie lactée à une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont plus loin. Donc, il a fait le calcul à rebours, à savoir, il a dû avoir une époque où tout ça était ensemble dans un petit paquet bien serré et très grande température, très grande densité. Puis, c'est quelques années plus tard que Fred Hoyle qui lui croyait pas ça qui va baptiser ce qu'il trouve une idée ridicule, c'est lui qui va nommer ça le Big Bang. Je vous mentionnais tantôt les travaux d'abord de Mme Lewitt, Henrietta Lewitt, c'est qu'il y a moyen en utilisant les mesures qu'ils ont faites d'arriver à trouver une sorte de constante, donc la diagonale que vous voyez là, qui fait un lien entre plus loin être une galaxie, puis ça, on va utiliser les céphéides pour les déterminer. et pour ces images-là, pour ces galaxies-là, il y aura un décalage spectral d'autant plus grand pour la lumière que l'on en reçoit. Pour ceux qui sont nouveaux, la notion de décalage spectral, c'est que vous avez déjà vu un arc-en-ciel, vous avez peut-être même déjà utilisé une sorte de loupe qui décompose la lumière entre le bleu et le rouge, puis il faut savoir que les éléments chimiques qui font partie de l'atmosphère de ces astres-là laissent une signature sur la forme de petites bandes noires qu'on appelle le spectre. Puis, si quand l'objet est dans un laboratoire et on veut mesurer, je ne sais pas moi, le spectre du sodium ou du potassium ou peu importe, les petites barres se retrouvent à des endroits bien, bien, bien spécifiques de l'arc-en-ciel de couleur que l'on voit. Mais quand on constate la lumière qui provient des galaxies qui sont dans le lointain, on a l'impression que le réseau de bandes a un peu comme une signature zébrée pour la matière commune de l'univers. Elle se décale vers le rouge. Donc, quand ça se décale vers le rouge, ça veut dire qu'elle s'éloigne de nous. On parle d'effet Doppler, Doppler physio, on en a parlé il y a deux semaines, un peu comme un son de sirene qui s'éloigne de nous. On a l'impression que le son s'éloigne, mais tout ça s'applique aussi à la lumière. Donc, la constante de Hubble, c'est devenue une grande invention, puis même le télescope spatial du même nom qui a été mis en orbite vers 1990, servait à déterminer avec une plus grande précision quelle est la constante de Hubble, parce que d'elle, dépend tout le reste des calculs qu'on peut faire en astronomie. Tantôt, je ne le reverrai pas, mais je vais le mentionner maintenant, on dit de Hubble qu'avec la constante qu'il avait calculée, ça faisait en sorte que l'univers, l'âge de l'univers était moindre que celui des composants rocheux sur la Terre. Donc, à quelque part, il était entaché d'erreurs, mais c'était quand même un bon début, mais il y avait du raffinement à faire pour arriver qu'il n'y ait pas d'inconsistance et que la Terre soit plus vieille que l'univers. Ça ici, c'est un type de rappel, je vous l'avais déjà présenté il y a à peu près un an, où est-ce qu'on voit les ordres de grandeur, si je peux dire, entre l'humain, le Soleil, les étoiles, la Voie lactée et l'univers. Puis, ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est que la ratio entre tout ça est relativement simple. Il y a 10 milliards, une étoile en général, c'est 10 milliards de fois plus grand qu'un humain. Une galaxie, c'est 10 milliards de fois plus grand qu'une étoile. Puis, l'univers comme tel est probablement multivers, rentre à l'intérieur d'une fourchette de 10 milliards de fois plus grand, dont 10 exposés en 30. Mettez un 1 avec 30 zéros, mettez un mètre au bout, donc ça vous permet de comparer dans un tableau très, très, très restreint des grandeurs qui autrement seraient inimaginables. Quand on essaie de sortir un chiffre sur l'univers, on va dire qu'il a 13,8 milliards d'années, puis les cosmologistes, quand vous lisez dans leurs livres, ils vont vous raconter que l'univers, dans le fond, il est beaucoup plus grand que le 13,8 milliards d'années fois 2 parce que le 13,8 milliards d'années, c'est le rayon. Donc, c'est beaucoup plus que 28. On parle même de 45 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc, là, on est rendu dans la cosmologie avancée quand on y parle, mais ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est dans la ligne du haut. On estime l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années. Celui de la voie lactée à 12 milliards d'années, puis sa largeur, c'est 100 000 années-lumière. Puis pour ce qui est du soleil, c'est autour de 4,5 milliards d'années au niveau de son âge. Donc, je n'ai pas fait le calcul pour lui-même, mais ça serait une fraction de presque rien. Mais avec un seul tableau comme ça, on s'aperçoit qu'il y a moyen de rentrer ces chiffres-là dans notre tête sans trop chercher longtemps. Donc, on a donc une succession d'échelles de grandeur. La Terre, c'est une planète de taille relativement modeste, en orbite autour d'une étoile de la séquence principale, donc une étoile Nenjong. Par définition, la distance Terre-Soleil est utilisée pour définir ce qu'on appelle l'unité astronomique. Donc, dans le cas de la Terre par rapport au Soleil, c'est 1, qui représente grosso modo 250 millions de kilomètres. D'autres planètes orbitent autour du Soleil. Mars à côté, c'est quelque chose comme 2,2 unités astronomiques. Dans le cas de Jupiter, ça va être 5. Dans le cas de Saturne, c'est un peu moins que 10. Uranus, c'est autour de 20. Puis, Neptune, c'est autour de 30 fois la distance Terre-Soleil. Donc, avec ça, vous avez un niveau d'échelle. Pourquoi parler d'échelle maintenant? C'est que si on veut arriver à positionner les objets, être capable d'arriver à estimer la taille de l'univers, il faut commencer par le proche. Puis, dans le cas du système solaire, c'est peut-être ce qui est le plus facile à faire. Au niveau de le Soleil comme tel, on l'a mentionné, fait partie d'une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Essentiellement, j'entends des chiffres discordants depuis à peu près deux mois, trois mois. Certains vont dire qu'on a toujours dit que c'était 100 milliards d'étoiles, le nombre d'étoiles dans la Voie lactée, mais j'entends maintenant du 200 puis du 400 milliards d'étoiles. Donc, on dirait que le chiffre n'est pas finalisé encore, mais ça donne un ordre de grandeur. Puis, il faut savoir qu'on est situé à environ 25 000, le Soleil est situé à environ 25 000 années-lumière du centre de la Voie lactée qui est un grand trou noir dont on estime la masse à entre 4 millions et 6 millions de masse solaire. On mentionne que l'essentiellement à la Voie lactée, je le mentionnais tantôt, c'est quelque chose comme 100 000 années-lumière de diamètre, c'est pour la partie visible, mais quand on fait intervenir la matière sombre là-dedans puis les grands halos qui sont totaux, on peut multiplier ça par 5, même par 10. Donc, ça vous donne l'aperçu dans lequel on se trouve. Donc, on parle de la prochaine, la voisine qui est à Galaxie d'Andromède. Elle, elle est située à 2,3 millions d'années-lumière. Pour les gens qui sont nouveaux dans le club, on dit généralement que c'est l'objet le plus loin que l'on peut voir à l'œil nu. Par un beau ciel noir éloigné des grandes villes, ça apparaîtra comme une petite tâche au-dessus de la constellation qui porte le nom d'Andromède. Puis, vous verrez par contre sur le web ou même à l'intérieur du club, énormément de belles photos qui sont prises de cette galaxie-là. Donc, ça vaut la peine. On dit que par contre la galaxie d'Andromède, jusqu'à peut-être 2,3 ans, on mentionnait qu'elle était à peu près deux fois plus grande qu'à la voie lactée. Puis, je vois apparaître de plus en plus des remarques qui disent probablement que la voie lactée et la galaxie d'Andromède sont de la même taille. Sans brûler le punch, il faut savoir que dans à peu près 4 milliards d'années, la voie lactée va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède. Donc, c'est une question de temps, mais on ne sera plus là pour s'en plaindre. La voie lactée et la galaxie d'Andromède et quelques autres petites galaxies beaucoup plus petites font partie de ce qu'on appelle le groupe local qui lui-même est comme un barlieu d'un amas de galaxies, de super amas, dont l'amas de la Vierge. Par l'intermédiaire des objets messiers que vous verrez ou que vous avez déjà vus, c'est un grand, grand, grand conglomérat de galaxies. C'est un peu comme si Montréal et Ottawa étaient deux galaxies, mais le gros amas étant New York, Boston, puis Philadelphie, puis Washington. Comme comparaison au niveau de la distance, ce n'est peut-être pas adéquat, mais comme taille de la lumière que l'on peut voir de ces objets-là, ça, ça l'est quand même. Donc, on estime à 10 millions le nombre de super amas situés dans l'univers observable. Pourquoi on parle de l'univers observable? C'est que, à quelque part, si l'univers réel a 45 milliards d'années-lumière de diamètre, bien, on ne voit pas si loin que ça. Tout ce qu'on peut au mieux voir quand je regarde les publications qui sont faites sur les galaxies et qui apparaissent très tôt après le début de l'univers, si je peux dire, c'est autour de 12 milliards d'années-lumière à la distance. Donc, on doit parler d'univers observable. On mentionne que 25 milliards d'amores et de galaxies situées dans l'univers observables, mais dans l'univers total, ça serait quelque chose comme 400 milliards. Le chiffre de 350 milliards est là. Il me surprit un peu quand je l'ai vu, mais il fait partie de ce que je vous mentionne, ma référence au niveau de Wikipédia qui me semble quand même correcte. Puis, on estime à 30 000 milliards de milliards le nombre d'étoiles qui seraient situées dans l'univers observable. Pour les nouveaux, on mentionne en général que ce qui est visible à l'œil nu dans un beau ciel parfait, c'est autour de 3000, peut-être 6000 étoiles. Puis, en prenant une jumelle ou le ballon avec des télescopes, bien là, ils deviennent assez vite innombrables. L'imbrication de tout ça, bien, on a ici le système solaire. Je n'ai pas voulu, c'est une des photos que j'ai faites d'un poster que j'ai sur mon bureau. Puis, je n'ai pas voulu changer les mots, les mettre en français parce qu'un, c'est lisible, puis deux, ça aurait probablement maquillé trop la toile. Donc, avec le système solaire comme tel, on voit qu'il est un peu au milieu, donc solar system. Puis, ce que l'on voit l'entour, ce sont des étoiles que l'on connaît, Altaïr de l'Aigle ou bien non Sirius qui est relativement proche de nous, quelque chose comme 8 années-lumière. Alpha du Centaure et Protion, Protion qui est un étoile qui est très, très bien visible dans le ciel de Nocturne. Donc, c'est un gros voisinage d'étoiles pour savoir que le soleil est une étoile aussi et qui n'est pas, c'est pas une étoile majeure par rapport aux autres. Puis, ce groupe d'étoiles local-là fait partie dans un bras de la Voie lactée qu'on représente ici de façon générique qui ressemble à une galaxie spirale avec comme une barre blanche blanchie au centre parce qu'on mentionne depuis au moins 20 ans, sinon pas 30 ans, que la Voie lactée, c'est une spirale barrée. Donc, c'est un type de spirale. Puis, tout ça est dans ce qu'on appelle le groupe local. Vous voyez les noms des galaxies qui nous sont proches des galaxies pour lesquelles la Voie lactée en a avalé plusieurs et pour lesquelles certaines que l'on voit très, très, très bien en Amérique du Sud, en particulier le grand nuage de Magellan qui est à une distance à peu près 100 000 années de lumière. Puis, le petit nuage qui est beaucoup plus petit puis ces deux nuages-là seraient les restes de galaxies que la Voie lactée se serait payée dans un de ces lunges. Puis, dans le groupe d'après, le groupe d'à côté sur la gauche, sur le bas, c'est ce que l'on voit là, c'est la galaxie d'Andromède. Puis, tous ces deux groupes-là sont en liaison gravitationnelle les uns aux autres. Puis, ici, si je fais tourner l'image, ce n'est pas tellement pour vous étourdir, mais c'est pour mentionner que tout ça fait partie d'un super-amma. Puis, les super-amma en question sont dits isotropes, c'est-à-dire dans peu importe la direction que l'on regarde dans l'univers. On a à peu près la même forme, des formes de structures, des formes de nuages. dans ce cas-là, chaque point de lumière étant comme tel des galaxies et énormément d'étoiles. Donc, la cosmologie a pour but de décrire l'univers et sa formation que l'on peut dans un premier temps représenter par une distribution relativement uniforme à grande échelle de matière. Le mot uniforme, ici, est souvent employé par les astrophysiciens parce que ça facilite énormément leur calcul d'avoir un univers qui est uniforme sinon ils s'arrachent les cheveux. Puis, tantôt, quand on mentionnait qu'il y a comme un conflit au niveau de la cosmologie actuellement, en particulier au niveau des constantes de Habourg, ça pourrait être dû au fait que l'univers n'est peut-être pas si uniforme que ça au bout de la ligne. Donc, on continue en disant que la mécanique de Newton s'avère incapable de décrire une distribution uniforme et infinie de matière pour décrire l'univers, indispensable de faire l'appel à la relativité générale découverte par Einstein, formalisée par Einstein en 1915. Pour vous faciliter les choses, on ne parlera pas de mécanique quantique qui est un autre sujet très, très, très pointu en physique, mais essentiellement, l'univers serait gouverné par ce qu'on appelle à toute échelle, par la relativité générale puis plus particulièrement pour ce qui est de la gravitation et des transferts matière-énergie. Stephen Hawking a publié quelques années avant sa mort un grand volume qui s'appelait Le Grand Design et il arrivait à démontrer dans son volume qu'à partir de la relativité, tout l'univers s'explique, toutes les choses sont en place. Il ajoutait même que quand on a de la gravité en main pour Stephen Hawking, il n'en a pas besoin de Dieu. Dieu est une hypothèse non utile. On dit qu'Einstein va publier un premier modèle cosmologique moderne. Avant ça, c'était un peu des extrapolations de la cosmologie des Égyptiens, des Babyloniens et compagnie. Mais au niveau de la Siam, on ne peut pas jouer là-dessus, ce qui fait que je n'y reviendrai pas. Mais quand on commence avec le modèle cosmologique moderne, on fait référence à Einstein, qui décrit un univers, lui aussi, homogène. Il finit, donc il n'est pas infini dans toutes les directions. Il va rajouter quelque chose qu'il va regretter assez vite, c'est la notion de statique. C'est-à-dire que les galaxies sont là de toute époque, les étoiles sont là de toute époque, puis dans un milliard d'années, ça va être encore à la même place. Puis il va y tenir un mordicus. Pour lui, il ne croit pas que l'univers puisse être autrement que ça, ça ne lui fait pas de sens. Donc, c'est autant motivé pour lui par des considérations philosophiques que physiques, mais il va finir par introduire une idée extrêmement ingénieuse, le principe cosmologique. C'est qu'à partir du moment qu'il publie son modèle, les gens disent, écoute, quand je prends tes équations, si on laisse aller le système, l'univers va être en expansion. Puis il va s'objecter, il va mettre une constante pour dire non, 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 avec la constante qui est là, elle va tout absorber ce que vous voyez comme étant l'expansion. Non, c'est vraiment un fixe, ça ne bouge pas. La découverte quelques années plus tard de l'expansion de l'univers par Hubble va donc remettre en cause le modèle d'univers statique et il finit de jeter les bases de la cosmologie moderne. Vers la fin des années 20, Einstein va aller faire un tour aux États-Unis puis il va se faire montrer ce que Hubble avait utilisé comme information puis il va finir par dire écoute, c'est merveilleux tout ça. J'aurais, et c'est donc dommage que j'ai mis une constante pour garder ça fixe parce que, dans le fond, mes équations décrivaient tout le fait que l'univers soit en expansion. Il va le regretter, on dit, jusqu'à la fin de ses jours. Donc, à partir du moment où on a les équations de la relativité, d'un côté, on a la notion que la matière indique à l'espace-temps comment se plier puis l'espace-temps va dicter à la matière comment se déplacer dans l'univers. En 1911, à partir d'une éclipse solaire qui s'est passé du côté de l'Amérique du Sud, il va, les gens, dont Ellington, va travailler là-dessus, vont finir par démontrer que, dans le fond, la relativité générale, ça répond à tout. Donc, à partir de l'information que je vous ai peut-être présentée trop vite, mais on va revenir et n'aie pas peur. On a l'idée fondatrice qu'il y a eu un Big Bang. Donc, il y a eu comme une explosion qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'univers était contenu dans un espace plus petit qu'un proton. Puis, dans un temps faréminusement court, tout ça s'est mis en place pour arriver à avoir l'univers que l'on connaît aujourd'hui. Donc, l'univers qu'on connaît est issu d'une phase dense et chaude à l'issue de laquelle il était dans un état extrêmement homogène, c'est-à-dire sans objet astrophysique, donc pas d'étoiles, pas de galaxies. Ce modèle, ces objets se sont formés par la suite dans un mécanisme appelé instabilité gravitationnelle. On va revenir avec la notion du fond du circuit cosmologique, ça va peut-être être plus clair. Puis, à mesure que des objets astrophysiques se forment, les conditions physiques qui règnent dans l'univers changent pour finalement produire l'univers comme on le connaît. Le détail de ces processus dépend de nombreux paramètres comme l'âge de l'univers, sa densité, les propriétés des différentes formes de matière qui existent dans l'univers. En pratique, les chercheurs élèrent à partir de là des modèles cosmologiques, c'est-à-dire une sorte de scénario décrivant les différentes phases par lesquelles l'univers est passé et éventuellement pendant le Big Bang. Dans les années 90, on a finalement, il va finalement émerger ce qu'on appelle le modèle standard de la cosmologie qui représente le modèle le plus simple à même d'expliquer l'ensemble des observations cosmologiques. Donc, on est en 90 et même en 90, il y a encore des astrophysiciens, des connaisseurs, des cosmologistes qui vont tenir mordicus au fait que l'univers soit statique. Il peut s'être en expansion mais il n'est pas en mode de dilution. Certains vont inventer des théories à l'effet qu'il ne suffirait que la génération de l'équivalent de trois. Quelqu'un me pose? Quelqu'un me parle? Ça va? Ça va. Ça va. OK, j'avais l'impression qu'on me parlait. Donc, certains vont même imaginer qu'il suffirait de créer de l'équivalent de trois protons par année par mètre cube de l'espace pour arriver à expliquer que l'univers peut être en expansion mais il ne se dilue pas comme tel. Donc, il y a eu deux écoles de pensée qui ont duré assez longtemps mais à partir de 1990, ceux qui votent pour le modèle du Big Bang laissent derrière si je peux dire les théories qui n'ont pas réussi à faire leur place. Donc, modèle standard de la cosmologie, on en arrive là-dessus. Relativité générale, c'est ce qui domine tout. La mécanique quantique et la théorie des champs couplés à de nombreuses observations astronomiques permettent aujourd'hui de débaucher un scénario relativement fiable de l'histoire de l'univers sur les 13 ou 14 milliards d'années. Il est coutume désormais de parler de modèle standard de la cosmologie dans la même façon qu'on parle de modèle standard pour la physique des particules, bien que ce dernier soit quantitativement mieux testé et mieux contraint. On dit que le modèle de la cosmologie standard est basé sur le concept de l'expansion de l'univers et le fait que celui-ci a été plus dense et plus chaud par le passé, d'où le terme de Big Bang chaud. Sa description repose sur l'utilisation de la relativité générale pour décrire la dynamique de son expansion. Donc, je vous ai mentionné la semaine dernière que je ne reviendrai pas avec des équations parce que dans les équations semblent à ça qu'on peut faire ressortir ça, mais j'ai beau nager dans les volumes, je n'arrive pas à trouver quelque chose qui soit simple à mettre ça sur la table. Je voulais mentionner quelque chose. Si vous êtes sur les chaînes américaines en particulier Discovery Science, il y a une émission que j'adore qui s'appelle How the Universe Works, comment l'univers fonctionne. Les astrophysiciens que l'on voit là disent premièrement le Big Bang, il y a deux misinformation, il y a deux contresens. Ça n'était pas gros, c'était même plus petit qu'un proton et ça n'a pas été un bang comme tel. parce qu'à quelque part, ça a été un peu comme un slowly qui s'est accéléré. Mais la température au début de l'univers que l'on connaît était quand même excessivement chaude. On parle de milliards de milliards de Big Bang. Donc, on considère encore aujourd'hui que l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire toujours le même aspect que ce soit l'endroit où on l'observe et la direction dans laquelle on l'observe, que sa courbure spatiale est nulle. Donc, c'est la géométrie que l'on connaît comme un ballon et non pas une forme étrange de physique qui emplit un certain nombre de formes de matière, à savoir la matière ordinaire, donc des atomes et les atomes qui s'assemblent pour créer des molécules et les électrons qui font partie des atomes, ce qu'on appelle aussi la matière baryonique, donc la matière qui a un poids, entrant dans environ 5 % de la composition de l'univers. une autre forme de matière appelée matière noire ou matière sombre. La notion de noir en anglais, c'est la notion que les astrophysiciens sont dans le noir pour expliquer ce que c'est. Donc, ce n'est pas une question de sa couleur, ça n'a rien à voir non plus avec les trous noirs. Donc, une autre origine que la matière que l'on connaît, composée de particules massives non détectées à ce jour, entrant pour environ 25 % de la composition totale. On dit qu'il y a une autre forme d'énergie dont la nature est mal connue, mais qui pourrait être une constante cosmologique. C'est une drôle d'effet qui correspond au calcul que, mais quel calcul, à l'entourloupe qu'Einstein avait fait, mais ce qu'on dit c'est l'énergie noire, donc qui entrant pour 70 % dans la composition du contenu matériel de l'univers. Dans ce cas-là, imaginez l'antigravité, je pense que c'est la meilleure explication qu'on peut avoir, parce que comme tel, il n'y a pas de canon à matière noire, à énergie noire, ça n'existe pas. Excusez-moi, je suis en train de me battre avec ma flèche, on va juste passer ça. Donc, à ceci, on ajoute le rayonnement électromagnétique, donc principalement sous la forme d'un fond homogène de photons issu de la phase dense et chaude de l'histoire de l'univers. Ce qu'on appelle le fond difficile cosmologique, on en verra une photo tantôt. Il existe également, et ça c'est une nouveauté pour moi, un fond cosmologique des neutrinos. neutrinos, c'est une particule pratiquement sans masse qui est neutre puis qui, comment dirais-je, fait partie des atomes jusqu'à temps qu'elle se désintègre. Quand la désintégration se passe, en particulier pour les matériels radioactifs, les neutrinos vont s'évacuer comme ça à très, très grande vitesse. Ils peuvent passer, on dit, à travers tout le diamètre terrestre sans être affectés d'aucune façon. Mais on compte sur eux pour que ça balance dans les équations de la physique. Donc, non détectés à ce jour, au niveau du fond cosmologique des neutrinos, les neutrinos le sont régulièrement. Puis, il y aurait aussi un fond cosmologique d'ondes gravitationnelles également non détectés directement ou indirectement. Donc, la physique semble s'orienter vers les trois dernières lignes que vous voyez ici. comment on arrive à mesurer tout ça à partir du ciel que l'on connaît. Le ciel que l'on connaît est devant vous. C'est une image de synthèse qui a été faite. On peut voir au centre la voie lactée, non pas parce qu'elle est au centre de l'univers, mais parce qu'elle est au centre de notre portrait. Elle est beau. En fait, elle nous entoure. Si on veut, nous, on regarde le centre qui serait à peu près dans la direction de la constellation du Sagittaire, puis le genre de halodiffus qui est dans la même ligne fait le tour de nous pour nous arriver derrière la tête. Puis tout le reste, ce que vous voyez dans l'image, ce sont des amas de galaxies essentiellement et de toute époque et à la limite, Hubble pourrait braquer son télétravre dans le coin le plus noir que vous verriez sur l'image. Il va vous démontrer par exposition prolongée qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards de galaxies alors même que l'on pense que c'est vide. Donc, notre façon, Yvon? Oui. vas-y. Est-ce que le collègue nommé Penrose, il s'est prononcé sur l'image qu'on voit là? J'ai vu une présentation de lui en fin de semaine en fait. Il ne s'est pas prononcé sur l'image comme telle, mais il va dans la mouvance si je peux dire. Et mon Dieu, je n'ai pas l'image. Il y a un volume qui est écrit sur ma tablette avec Stephen Hawking, c'est Black O's and Baby Universe. Puis, c'est Hawking surtout qui a fait le lien, peut-être que Penrose l'a aidé par en arrière, qui a fait le lien entre la singularité initiale à l'origine de l'univers et un trou noir. C'était très, très semblable. Donc, ils sont allés au point de dire que peut-être qu'un trou noir correspondrait à un bébé univers dans une autre section de l'univers. Mais ça, comme ça. D'après son analyse, est-ce qu'il y a fait un lien entre le multivers? Je ne peux pas le préciser. J'ai un volume qui est à peu près 4 pouces d'épais qui s'appelle La réalité à partir de la physique que l'on connaît. Je n'ai pas touché ça. Mais au niveau du multivers, j'aimerais autant qu'on le garde pour une prochaine fois. Je ne voudrais juste pas faire peur à la personne. Mais ce que j'arrive à voir aujourd'hui pour vous donner un indice, imaginons un grain de raisin qui fait partie d'une grappe et qu'on est au milieu. Parce qu'à quelque part, quand on parle d'un univers, on dit qu'il n'y a pas de centre et qu'il n'y a pas de bord et qu'on est davantage dans le domaine philosophique que d'autre chose. Imagine un verre qui soit dans le milieu d'un grain de raisin dans une grappe qui en contient peut-être une caratène. Il y aura l'impression que l'univers, c'est le grain de raisin. Mais puis, les physiciens vont jusqu'à dire que dans cette philosophie-là où il y aurait de multiples grains de raisin dans des univers parallèles, il pourrait y avoir des conditions physiques, des constantes physiques différentes qui feront en sorte que si les constantes de physique qui sont dans mon grain à moi sont moins performantes, si je peux dire, que le grain d'à côté. Mais le grain d'à côté devrait grossir au point d'envaler mon univers et à un moment donné, je disparais dans le portrait. Mais je peux te revenir avec une réponse sur ce que Penrose en pense. Je n'ai pas fait partie de ma révision récemment, mis à part qu'il expliquait certains de ces aspects-là, mais sans aller au fond. Comme j'appelle ça l'introduction, je préfère garder les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, puis même qu'est-ce qui s'est passé avant le Big Bang, puis la notion de l'espace quantique parce que j'ai du matériel là-dessus, mais ça pourrait être pour une prochaine fois. Mais je peux vous revenir avec un bout de texte de ce que Penrose en pense. OK, merci Yvon. Donc, c'est la vision de l'univers. Imaginez que vous êtes enrobés par ça. C'est toute la sphère céleste. Puis à partir de ça, il faut aller chercher l'information dont on a besoin parce que c'est bien beau que les cosmologistes ou les astrophysiciens bassissent des équations, mais si on n'a rien dans l'univers qui ressemble à nos équations, bien on a calculé pour rien. Donc à quelque part, l'observation est nécessaire. Pendant très, très longtemps, jusqu'au milieu des années 60 même, on disait que les cosmologistes pouvaient bien imaginer ce qu'ils voulaient. Il n'y aurait jamais le temps, il n'y aurait jamais l'argent ni les outils pour démontrer qu'ils ont raison et qu'ils ont tort. Puis même pour certains, Alan Gutt, qui est responsable en particulier de l'inflation primordiale, au niveau des années 80, il s'est mis à jouer sur ce hochet-là. Puis certains disaient qu'il va y avoir un prix Nobel avant qu'on réussisse à démontrer qu'il y a tort parce qu'on n'a pas encore les outils pour démontrer que dans les premières fractions infinitissimales depuis la naissance de l'univers, il y a eu une inflation accélérée. Donc, je vous montrais le portrait complet. Donc, à partir de cette image-ci, remarquez, les images ont changé de place souvent en fonction de ce que vous voulez faire. bien, imaginez que l'image de droite, c'est ce que je vous montrais tantôt. Puis, mon texte mentionne ici qu'il y a des niveaux de fréquence qu'on doit enlever pour en arriver à obtenir ce qu'on appelle le fond difficile cosmologique qui est tout à fait à gauche. Donc, les premières fois que j'ai vu ces schémas-là, il y a à peu près 15 ans, je me disais, bien, voyons donc. Il y a tellement de traitements qu'ils doivent effectuer. Comment est-ce qu'ils font pour arriver à dire qu'ils ont obtenu la signature spectale de l'univers 380 000 ans après le Big Bang? Donc, et je le retrouve encore. Ça, ici, les images que je vous donne, en général, je les ai extraites de présentation qu'on retrouve sur YouTube. Donc, on part de la droite avec la vision du ciel telle qu'on le note. Puis, en enlevant couche après couche après couche en espérant de ne pas scraper le bébé avec l'eau du bain, on arrive totalement à gauche avec ce qu'on donne le fond diffus cosmologique qui représente en fait l'échographie de l'embryon de l'univers. Pour ceux qui sont nouveaux puis pour ceux qui ne s'en rappellent plus, bien, la différence entre le bleu et le rouge, c'est un... Les différences de... Entre un bleu foncé puis un rouge foncé, il y a à peu près un cent millième de degrés Celsius de différence sur ce que l'on peut mesurer. Autrement dit, si je comprends, Yvon, le plus loin qu'on a reculé à date, c'est 380 000 ans après la création. Exact, parce que c'est à partir de ce moment-là, selon les calculs... Il y a quelque chose d'invisible. Bien, en fait, puis je veux juste en aboutir là-dessus, c'est... Hubert Ries avait écrit dans Patience dans l'Azur le fait que l'univers, à partir de sa naissance, jusqu'à 380 000 ans après sa naissance, il était tellement chaud que les électrons étaient systématiquement en orbite sans jamais se poser sur l'électron. puis il faut savoir que les photons, les photons, la lumière, vont être émises quand l'électron va se rattacher à l'atome. Donc, tant qu'il n'y avait pas moyen, il restait toujours en orbite, il ne touchait pas à la Terre, comme on peut dire. Donc, la lumière produite était réabsorbée aussitôt. Mais Hubert Ries le mentionne, 380 000 ans après le Big Bang, c'est l'univers, à ce moment-là, atteint la température de 3000 degrés Celsius. C'est à partir de ce moment-là seulement qu'on peut obtenir des images. Donc, cette image-là ici, il y a eu deux grandes expériences qui ont été faites avec WMAP et avec Kobe. Kobe, l'image était floue avec WMAP était beaucoup plus précise. Puis je pense que Gaïa en a refait un autre récemment. Gaïa ou un autre satellite. Mais ce qu'on essayait de voir avec cette image-là, c'est est-ce que dans la différence aussi infime qu'elle soit de température entre un rouge foncé puis un bleu foncé, est-ce qu'on est capable d'estimer derrière ces taches bleues-là, on peut dire plus fois, donc la gravité est plus forte, que ça aurait pu engendrer quelques structures que l'on connaisse de l'univers. Donc, est-ce que, par exemple, la grande tache bleue qui est au milieu, qui a comme un faux air d'Amérique du Sud, si on se forme les yeux un petit peu, est-ce que ça pourrait représenter, je ne sais pas moi, le grand amour de la Vierge? Puis la réponse, c'est non. Ils ont beau la regarder d'un bord puis sur l'autre, ils ne sont pas arrivés à déterminer que les structures que l'on connaît aujourd'hui, c'est dû à telle fluctuation ou à telle autre fluctuation dans le fond du cifu cosmologique. Certains ont même voulu se servir de cette image-là pour dire, si je calcule la moyenne des bleus par rapport à la moyenne des rouges puis la moyenne des jaunes, je pourrais peut-être avoir une indication, si c'est au-delà d'un certain nombre de degrés, degrés au niveau angulaire, qu'à quelque part, c'est que notre univers est accolé sur un autre. Un peu comme les grains de raisin que je vous mentionne tantôt. Pour avoir une pergola puis un vignoble dans ma cour, deux vignes dans ma cour, à un moment donné, les grains de raisin, quand ça commence, écoute, tu te dis, mais ça ne se peut pas, c'est le psy qui est noyau. Puis à un moment donné, ils deviennent tellement gros que tu te dis, bien, ils vont s'écraser les uns les autres parce que tu ne veux pas enlever les grains de raisin sur une grappe. À quelque part, c'est sûr qu'un grain de raisin va laisser sa trace sur un autre. Mais à partir d'images du calcul tel qu'on peut la voir sur WMAP, les cosmologistes concluaient qu'avec cette image-là, on n'est pas capable de savoir si notre univers est unique ou s'il n'y en a pas un autre à côté. Puis pour les ultra-orthodoxes, orthodoxes de la cosmologie, ils vont dire il n'y a rien à l'extérieur de notre univers. Puis de penser qu'il y a quelque chose, c'est anti-scientifique puis on ne devrait jamais mettre une scène là-dessus. Certains sont allés jusque-là à savoir notre univers est unique, il est né à un moment donné, mais certains n'aiment pas la notion de naissance parce que ça l'implique pour certaines personnes, le fait qu'on est encore, on est revenu sur la religion puis que les astrophysiens puis les cosmologistes se pensent les grands prêtres de la nouvelle religion qu'on appelle la science. Mais à partir de cette image-là, ce que je peux voir comme information, c'est qu'on sait qu'il y a des petites différences, des fluctuations qui vont appeler, des fluctuations de température qui sont le fruit de fluctuations de mécanique quantique peut-être dès les premières milliardiennes de secondes avant le Big Bang. Mais 380 000 ans après, ce n'est pas organisé, si je peux dire. Mais quand on fait... Oui. Je me demande, la théorie qui était exposée au pavillon Vélan, elle n'est pas dans ce sens-là? Écoute, j'ai le volume, mais précise ce que tu as pensé. C'est-à-dire qu'au pavillon Vélan à Tremblant, il y avait une... par des schémas, là... Oui, oui, j'ai l'image en tête, j'ai même le volume, comme je te mentionne, mais ça fait longtemps que je l'ai parcouru. OK, donc, j'étais resté sur l'impression que Vélan partageait l'idée d'univers parallèles. Oui, c'est sa philosophie, c'était les multi-univers, lui. Oui, c'est ça. Il y a du matériel sur les multivers, en fait, j'en ai même un qui s'appelle Dieu et les multivers, ça sera peut-être pour une prochaine fois, mais pour la science orthodoxe, si je peux dire, ils se disent on va commencer à régler notre univers, on s'occupera du reste après. Donc, je n'ai pas d'autres réponses pour l'instant pour toi, Marc-André. Yvon, excuse-moi. Oui. Les points rouges que l'on voit, est-ce qu'on peut parler de redshift? Non, pas dans ce cas-là, c'est simplement une représentation de différence infinitissimale de température entre le rouge et le bleu. Donc, je mentionnais tantôt entre un point rouge la température, tantôt quand je mentionnais qu'à 380 000 ans après le Big Bang, la température globale de l'univers est à 3000 degrés Celsius, mais je te dirais c'est peut-être 3000.001 degrés Celsius pour les rouges, puis 2989 et 0.999 pour les bleus. Donc, c'est une différence de température. Ok, je suis. C'est rien d'autre que ça, c'est minime comme information. Mais ce que j'ai vu avec mes lectures du passé, c'est que pendant que la matière ne s'organisait pas ou elle restait totalement uniforme, par derrière, la matière sombre, elle pouvait faire ce qu'elle voulait parce que la matière sombre n'est pas influencée par la matière que l'on connaît. Donc, les structures de l'espace-temps, mettons-le comme ça, ou le grand squelette, si je peux dire, de l'univers, tel qu'on va le voir tantôt, est constitué essentiellement de matière sombre puis par la suite, la matière normale va venir s'y accoler pour créer des galaxies aux nœuds de jonction entre les grandes fibres. Mais dans ce que l'on voit là, la matière sombre ne paraît pas non plus parce qu'on dit qu'elle n'émet pas de photons, elle n'interagit avec le reste que par la gravité. Donc, 380 000 ans après le Big Bang, c'est l'échographie. Quelque part là-dedans, l'univers est là au complet. À ce moment-là, on assume que les galaxies telles que l'on connaît n'existent pas. Les atomes viennent de se former essentiellement de l'hydrogène puis de l'hélium. On parle essentiellement de quelque chose comme 80-85 % d'hydrogène puis la balance étant de l'hélium. Puis la balance d'hélium va s'ajouter à partir des gestations d'étoiles qui vont se passer. Donc, ça, c'est l'image la plus tôt que l'on peut faire. Puis je vous le rappelle, on la sort de ça. Donc, si à quelque part, quelqu'un se fourvoit dans son logiciel, bien, on n'est peut-être pas au bout de ce qui serait la plus belle image. Mais la science nous dit celle-là, c'est l'image la plus tôt que l'on peut avoir de l'univers. Moi, la question que je me pose quand je regarde cette image-là, c'est, puis il faut savoir qu'il y a un bout de philosophie aussi avec la cosmologie, c'est que l'univers n'a pas de centre, l'univers n'a pas de bord. Bon, mais quand je regarde ça, je suis enrobé d'un abat-jour de matière qui a essentiellement la même température de 3000 degrés. Comment ça que je suis au milieu? Comment ça que l'univers m'a débordé de partout? Donc, c'est un autre... Parce que c'est vu de chez nous, c'est vraiment pour ça. Vu de chez nous, comment? Bien, je veux dire, on est au centre de l'image parce que ça vient de... C'est nous autres qui l'a produit, donc c'est sur un doux milieu. Bien, c'est un bon point là-dessus, mais je vais y revenir tantôt, cet aspect-là. OK, c'est bon. Donc, au niveau de... Juste pour avancer un peu, je suis colloquée, on a du temps à mon sens parce que ce qui vient par là-dessus, c'est surtout des images, pas tellement de textes. Donc, on dit qu'il est probable que par le passé, le contenu matériel ait été différent, donc essentiellement des atomes ionisés. Par exemple, il n'existe pas ou très peu d'antimatières dans l'univers. Cependant, on pense que par le passé, matière et antimatières existaient à quantité égale, mais qu'un surplus de matière ordinaire s'est formé lors d'un processus encore mal connu appelé bariogénèse. Ici, pour ces premières lignes-là, ce que je me souviens, c'est que pour chaque particule de matière qui a survécu, il y en a 100 000 particules de matière qui a disparu par annihilation avec 100 000 particules d'antimatières. Donc, ça a créé l'énergie qui a créé probablement le grand moteur de l'expansion de l'univers. Donc, pour chaque particule, chaque atome, il y en a 200 000 qui ont disparu, à part égale de matière et d'antimatières. À l'heure actuelle, seules les époques les plus reculées de la phase d'expansion sont mal connues. Donc, quand on parle de plus reculées, c'est avant 380 000 ans après le Big Bang. Donc, le fond du ficus mologique est souligné en bleu, vous l'avez vu tantôt. Certains nombres de scénarios décrivant une partie de l'époque antérieure existent, parmi lesquels les plus populaires est celui de l'inflation cosmique. Quand vous regardez le schéma du bas, ici, en fait, celui à gauche ou est-ce que c'est carrément blanc, on dit qu'à ce moment-là, puis en fait, c'est Alan Goode qui a mis ça. OK, je vais revenir ici, la couche. Les grandes discussions qui ont eu lieu au cours des années 90, qui étaient, comment l'univers peut-il être homogène à ce point-là si, à quelque part, entre l'image, entre la zone qui est complètement à gauche, n'a jamais été en contact avec l'image qui est au centre? Donc, comment l'univers sait-il, dans quelle phase il doit être sans qu'il y ait eu communication entre les deux? Puis, la seule façon que les astrophysiciens ont réussi à régler ça en disant ceci, essentiellement, le mixage de l'univers pour rendre totalement homogène, c'est passé dans les premières fractions antissimales après le Big Bang. Donc, quelque chose comme 10 à la moins 35 secondes après le Big Bang. 10 à la moins 35, c'est quoi ça? Mais mettez 0 virgule, mettez 34, 0 puis mettez 1. Donc, essentiellement, c'était à l'origine. Mais certains ajoutent que la zone complètement blanche qui est aveugle, c'est que la matière d'énergie a complètement, à ce moment-là, violé toutes les lois de la physique qu'on connaît. C'est-à-dire que, à quelque part, la notion que rien ne peut aller plus vite que la lumière ne s'appliquait pas à cette époque-là. Puis, c'est ce qu'on appelle l'inflation cosmique. Beaucoup de personnes la remettent encore en cause. Certains disent l'abstination qu'on a avec la notion de la constante de Hubble, dépendant de la méthode dont on le mesure, est probablement dû au fait qu'on a botché, si je peux dire, les premières fractions de secondes de l'univers. On s'est contenté de la première solution qu'il avait l'air de faire l'air de la faire sans trop se casser la tête. Après, la zone bleue, ce qu'on appelle la lumière d'après Big Bang, si je peux dire, il y a eu ce qu'on appelle l'âge noir. Ce qu'on mentionne, c'est que dans cette période-là, une fois, dans le fond du vie cosmologique, la matière a fait ce qu'elle a pu pour s'assembler, mais ça a pris quand même énormément de temps pour arriver à ce qu'on est avec les premières étoiles et les premières galaxies. certaines informations qu'on peut voir circuler sur le web disent ceci, les premières galaxies seraient apparues quelque chose comme à peu près 800 millions d'années après le Big Bang. Donc, ça a pris du temps pour que la matière s'agglomère de tel ça à arriver à créer les étoiles pour faire ce qu'on a appelé les premières lumières. Donc, vous voyez ici, dans le bas, les premières étoiles apparaissent 400 millions d'années après le Big Bang. Par la suite, les galaxies se mettent en place puis à un moment donné, des grands grumeaux se font puis on en arrive aux grandes concentrations de galaxies telles que l'on connaît aujourd'hui. Puis, WMAP, c'est la sonde que mesurait le cosmos, si je peux dire, pour arriver à extraire tout ça. Mais je vais revenir avec un schéma comparable. J'ai une petite question pour toi, Yvon. Oui. C'est Roger Simard. Il y avait-tu, parce que c'est les étoiles qui produisent la matière qu'il faut que les planètes existent? Oui. C'est quoi les théories qui disent que les premières planètes ont commencé à peu près à quelle époque? Bien, premièrement, il faut savoir que les premières étoiles, certains estiment que les premières étoiles étaient énormément plus massives que l'on connaît aujourd'hui. Donc, à quelque part, une étoile qui soit à 100 fois, 200 fois la Terre de la masse de notre Soleil était probablement fréquente, ce qui fait que le turnover au niveau de la matière physique, donc passer de l'hydrogène montant à l'hélium, l'hélium, trois héliums amenés au carbone, à l'azote, puis à partir de là, on met le carbone et l'azote, on va arriver au sodium, puis après ça, on arrive au soufre, puis à un moment donné, on arrive au fer. Il semble que les physiciens d'aujourd'hui arrivent à accepter le fait que le processus de génération du tableau périodique des éléments puisse passer peut-être l'équivalent de 10 ou 50 millions d'années, pas plus que ça. Mais le plus grand moteur, à mon sens, ce n'est pas les étoiles pour ce qui est de faire la matière physique du tableau périodique, c'est les galaxies. Les galaxies deviennent un peu comme un grand omelette. Imaginez que vous flanquez dans une poêle à peu près 150 œufs qui sont des étoiles, puis que vous chauffez la poêle, puis à un moment donné, les produits de l'un vont devenir la matière de l'autre et l'enrichissement de la galaxie va se passer par un brassage permanent de matière. On va parler de nucléosynthèse. J'ai un volume ici, je pense que j'en ai déjà parlé au niveau du club. À mon sens, on dit souvent que ce sont les étoiles qui sont les grands chaudrons d'alchimie pour créer la matière du cosmos, mais à mon sens, aujourd'hui, comme je le comprends, c'est les galaxies. Parce que quand une étoile pète, bien, l'étoile de la côté ou un peu plus loin va ramasser ça, puis on va remonter la température puis le fourneau. On dit en particulier pour ceux qui pensent que je suis perdu et je ne pense pas que c'est le cas, que notre soleil est une étoile de troisième, peut-être de quatrième génération. Donc, tantôt, dans le tableau que je vous montrais, on mentionnait que la voie lactée avait quelque chose comme 12 milliards, peut-être un peu plus d'années. Le soleil, c'est à peu près quatre ou cinq, on va dire six pour être généreux. Donc, il y a eu plusieurs gestations d'étoiles qui vont créer la matière de plus en plus lourde, donc des atomes de fer puis tout ce qui vient dans le tableau périodique après coup, puis que cette matière-là va finir par créer ce que l'on appelle des nébuleuses, des nuages, de matières plus ou moins agglomérées sous forme de molécules. Ces molécules-là, les molécules de poussière, puis là, on est comme ça, vont finir par s'agglomérer pour faire, à défaut de faire d'autres étoiles, vont créer ce qu'on appelle un paradis d'accrétion, vont créer des planètes. C'est ça. Mais c'est ça, les premières planètes, on a-tu une petite idée à partir de quelle époque de l'âge de l'univers? J'ai remarqué qu'en 1995, on ne connaissait aucune forme d'exoplanète et qu'on pensait que le système solaire était bien particulier. Donc, je n'ai pas vu dans la littérature. Il y a un volume, OK, je me prépare à le commander, qui remonte à 2018 sur la notion des exoplanètes. Puis probablement, là-dessus, il y a un bout de chapitre là-dedans. Mais je ne pense pas qu'on soit rendu au point de dire que c'est exactement, je ne sais pas, moi, à mon sens, les premières planètes pour la voie lactée apparaissent peut-être 500 millions d'années après le début de sa formation. Au pif, là. Parce qu'à quelque part, il faut savoir que quand on dit 12 milliards d'années pour la voie lactée, l'univers roule déjà depuis 1,8 milliard d'années. Donc, à quelque part, la voie lactée est apparue sur la base de nuages, de poussières un peu plus intenses que juste de l'hydrogène puis de l'hélium puis de l'éthium. Mais je n'ai pas le chiffre précis à ta question. Oui, non, je comprends. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a probablement beaucoup de planètes qui sont beaucoup plus vieilles que la Terre. Ah, c'est sûr. C'est sûr, là-dessus. Tu vois, il y a un volume dans mon étage que je regarde qui s'appelle l'astrophysique de la formation des planètes. Je l'ai acheté il y a à peu près trois mois, mais je n'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Donc, la Terre comme telle, même le Soleil avec 5 milliards d'années, c'est le petit dernier dans le village. Puis, on peut imaginer que les planètes qui viennent avec, c'est un peu la même chose. Mais de là à dire que ça a commencé quand, à mon sens, c'est peut-être un milliard ou deux après le début de la voie lactée qui elle-même ramassait les nuages de poussière et d'hydrogène et d'hélium et d'oxygène libérés par des générations, les premières générations d'étoiles. Je le répète, le Soleil, on dit c'est une étoile de troisième génération. Peut-être que dans cinq ans, on va dire c'est une étoile de cinquième génération. Il y en a eu d'autres niveaux qui sont apparus. Mais à partir du spectre que l'on peut faire de la température ou de la surface du Soleil, il semble que le Soleil actuellement est constitué d'à peu près 70 % d'hydrogène. La balance, c'est essentiellement de l'hélium puis la cochonnerie. Donc, si on se fiait sur ce qui sort du Soleil pour faire des planètes, probablement qu'on n'y arriverait pas. Donc, à quelque part, la nabuleuse poteau solaire a apporté son voyage de matériaux qui est venu d'une supernova ou deux ou dix ou cent qui ont précédé. mais après, le volume que je vois ici, je pourrais fouiller puis vous revenir avec un commentaire. Donc, par rapport à l'astrophysique, ici, on dit qu'il y a des grandes questions parce qu'à quelque part, si on pense que tout est répondu, on se trompe un peu. Puis, le chiffre que vous voyez en exposant, c'est le numéro de référence. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Mais essentiellement, quand on parcourt le matériel que j'ai sur mon bureau, dont vous allez en voir une partie tantôt, bien, les têtes de chapitre sont souvent ça. Quelle est la forme de l'univers? Luminelle va dire que c'est un dos décahèdre. D'autres vont dire non, 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 c'est une sphère, c'est une sphère, est-ce que c'est refermé? Toutes les années 90, les grands débats étaient sur ces grandes courbes-là ici. Est-ce que l'univers est fermé? C'est-à-dire, il y a eu un Big Bang, à un moment donné, il y aura un ralentissement puis l'univers va finir par s'écraser sur lui-même. Ça va faire un Big Crunch. Donc, le contraire du Big Bang ou est-ce que l'univers est totalement plat comme la feuille que vous voyez ici avec le triangle que vous voyez là. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il y a un triangle, c'est une surface entièrement plate. Si je prends pour un triangle le total des angles, j'aurai 180 degrés. Si j'y vais pour une sphère, le total des angles, ça va être plus grand que 180 degrés. Puis, dans le cas d'un univers avec la forme étrange de celle de cheval, on dit que la somme des angles va être plus petite que 180 degrés. Puis, le débat est ouvert par rapport à ça. Les uns vont prétendre que, dans le fond, l'univers est totalement plat, parfaitement plat, exactement plat. Puis, il y a des gens qui vont mettre leur tête sur le bio là-dessus. Puis, il y en a d'autres qui disent, dans le fond, je me garderai une petite gêne. Notre univers est peut-être une forme qui ressemble à ça. On a l'impression que c'est la géométrie parfaite dans toutes les directions. Mais, dans le fond, il pourrait y avoir une forme de courbeuse sur lui-même un peu étrange qui fait que si on a un univers qui ressemble à ça avec la notion du oméga zéro, le petit qu'à un, si on a un univers qui est parfaitement comme ça, donc, on est capable de déduer qu'il y a une expansion. On est capable de déduer que l'univers ne s'écrasera jamais sur lui-même. Puis, donc, il y a des gens qui font énormément de calculs à partir de, ce qui a l'air de trois schémas du collégial. Dans Scientific American, dans les années 90, je voyais ce schéma-là apparaître très, très, très régulièrement. Mais pour l'instant, certains gages, 90 % vont gager sur celui-ci, c'est que l'univers est entièrement géométrique et ne s'écrasera pas sur lui-même. Puis, il y a moyen en utilisant nos équations d'arriver à mesurer les caractéristiques. Quand on parle ici de la dernière paragraphe, l'univers serait assez chiffonné au point de créer des images fantômes des galaxies lointaines. Ça, c'est Jean-Pierre Luminet qui a fait un volume là-dessus qui est super bel livre. Si la cosmologie vous intéresse, je vous encourage à regarder ce qu'il produit. À la limite, le fait que l'univers soit un dodecaèdre, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'un dodecaèdre, c'est une forme géométrique assez précise. Mais lui, il a fait un volume de 350 pages là-dessus. Donc, si vous cherchez à meubler vos jours de pluie, je vous suggère Jean-Pierre Luminet. C'est bien que c'est juste théorique, mais admettons que les trous de verre existent. Oui. Tu passes un trou de verre et tout ce qu'on connaît là, il n'y a plus rien de bon là-dedans. La notion du trou de verre, ça appliquerait probablement à ton schéma complètement plat ici, donc oméga 0 égale à 1. Donc, on peut imaginer un peu comme un linge à vaisselle dans un armoire et on ne le met pas à plat nécessairement de cette grandeur-là. Mais la notion des trous de verre, la notion des voyages passos-temporels devra venir dans le passé. Je préférais qu'on regarde ça pour une prochaine fois parce que je vois beaucoup de matériel qui circule là-dessus, mais on dirait qu'on flotte avec la science-fiction. Il y a des gens qui vont se faire des doctorats et peut-être un jour même des prix Nobel. Mais pour l'instant, c'est une coche en haut de la cosmologie, une introduction à la cosmologie. Mais c'est très, 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 très possible. Il y a d'autres éléments d'information que j'ai que je ne peux pas vous partager qui font que c'est utilisé sans systématique. Mais ça, vous n'êtes pas obligés de m'accroître sur parole. Mais l'astrophysique n'y touche pas. Ils vont l'utiliser, ils vont flirter avec. En particulier, la NASA va flirter un peu là-dessus. Si vous avez vu le film Interstellaire que j'ai trouvé adorable, il l'exploite aussi. La notion qu'un trou noir pourrait peut-être arriver à créer un portail spatio-temporel. Mais on est dans la science-fiction et c'est une coche de plus que l'introduction à la cosmologie. On pourrait y revenir. Mais je n'ai aucune objection à ça, la notion du trou de verre. Merci. En fait, si je peux rajouter juste un petit bout, c'est que la notion du trou de verre, ce que j'ai vu comme lecture, c'est que la quantité d'énergie nécessaire pour les générer et les entretenir le temps que tu veux le traverser pourrait être telle qu'une galaxie aurait peut-être passé de l'énergie pour funer ce qu'il faut pour le garder ouvert. Donc, à quelque part, on dirait que la contrainte de la physique nous rejoigne là-dessus. Mais d'autres articles qui paraissaient en fin de semaine, étaient un peu plus agressifs. Donc, ça pourrait être une prochaine fois. Un autre débat. Merci. Un autre débat, oui. Donc, l'image que je vous propose ici qui a l'air un peu étrange, c'est ceci, la section du bas qui est du bas. Oui, le bas. Ce qui est en rouge, ce sont des simulations informatiques qui ont été faites à partir de ce qu'on appelle les constantes connues, les constantes gravitationnelles et compagnie, dans un logiciel, sur des ordinateurs super puissants. je pense que c'est le projet SPARC pour quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il a roulé pendant des semaines et des semaines et des semaines et est arrivé à montrer qu'il y avait moyen de générer, entre guillemets, un univers à partir des lois de la physique telles qu'on les connaît. Les filaments rouges qui passent d'une place à l'autre, on a l'impression que c'est une liane ou une branche. Il faut savoir une chose, c'est que chaque point de cette structure-là, c'est une galaxie. Donc, les scientifiques ont arrivé à produire ces schémas-là. Puis, dans l'image du haut qui est du côté bleu, on voit à peu près les mêmes structures. Puis ça, c'est ce qu'on arrive à déduire par l'observation directe du cosmos. Donc, la notion que quand vous voyez une grande fibre de plus en plus foncée puis même d'une grande structure à partir totalement en haut, on dit, mon Dieu, c'est bien gros, on dirait une branche. Ça, il semble que ça s'observe au niveau de l'univers puis à partir des télescopes qui sont un peu plus puissants que les nôtres. Donc, en physique, il faut savoir une chose, d'arriver avec une hypothèse, c'est une chose, c'est des équations pour balancer tes affaires, c'en est un autre. C'est des observations pour démontrer que tout ça se tient, c'est encore meilleur. Puis, à quelque part, si tu es capable de répéter les expériences pour arriver à générer de façon systématique une réalité ou un semblant de réalité, c'est que tu es proche du modèle de base. Donc, la notion qu'il y ait entre la zone bleue et la zone rouge une très, très, très grande ressemblance dans ce cas-là pratiquement une structure d'éponge fait en sorte que les astrophysiciens, les cosmologistes sont convaincus qu'ils n'ont pas passé à côté de leur compréhension parce que si tu es capable d'assimiler avec informatique qu'en utilisant le temps machine, quand tu es capable de générer des structures ou des images d'une structure semblable et ce qu'on observe dans l'univers, c'est que tu connais ton domaine. Je pense que c'est trop petit, je pense qu'il y a eu l'anaké, je pense, l'anaké qui est un nom d'une très, très, très grande structure, la plus grande structure qu'on ait pu observer dans le cosmos. Ça a été publié il y a à peu près trois ou quatre ans. L'anaké qui est un mot hawaïen dont j'ai oublié la signification, mais qui voulait dire que dans le fond, notre voie lactée à côté de ça serait une souris finalement. Puis ces grands structures filamenteuses-là, on parle de quelque chose comme de milliards d'années-lumière de long. Puis quand on regarde la structure, moi, la grande question que j'ai eue pendant longtemps quand je parcourais mon volume, c'est, il me semble que c'est court entre le Big Bang et aujourd'hui où on peut voir ces grandes structures-là. Puis en fait, les images qu'on reçoit de ces grandes structures-là, c'est une image qui est partie du mur, rappellons ça comme ça, pour à peu près deux milliards d'années. Est-ce qu'on a eu assez de temps pour générer ces grandes structures-là? Puis la réponse qui est donnée par les astrophysiciens d'aujourd'hui, c'est que la matière sombre, pendant que la matière normale a viré de saut, la matière sombre se structurait. Puis avec sa masse, avec son effet gravitationnel, elle a attiré la matière normale qui fait en sorte que les galaxies vont apparaître au nœud, entre guillemets, entre deux grandes fibres que l'on peut voir comme ça. Donc même si on dit que c'est court entre 13,8 milliards d'années et aujourd'hui, mais la matière sombre par sa masse, par sa quantité, a structuré ce que j'appelle une sorte de colonne vertébrale. Puis la matière normale que l'on connaît n'a d'autre choix que d'être attirée, mais quand elle devient en très, très grande concentration, il y aura formation spontanée, spontanée, entre guillemets, sur 100 millions d'années peut-être, de galaxies et ces galaxies-là vont contenir autant d'étoiles. Pour avoir participé à certaines classes au moins une fois, la notion d'utiliser la simulation pour les études avancées en physique, en astrophysique est nécessaire. Si tu n'aimes pas la programmation, va pas là. Parce que si on pense que d'aller décrocher une maîtrise ou un doctorat en astrophysique, c'est d'observer le ciel puis de connaître le ciel un peu mieux que l'un autre, ça ne marche pas de même. Essentiellement, c'est de la mathématique avancée, c'est de la simulation informatique puis à un moment donné, c'est de venir accoler les images que nos ordinateurs nous génèrent par rapport à ce qu'on peut voir dans l'univers pour se rendre compte qu'on a compris ou qu'on a passé à côté d'un détail qui fait en sorte que ce que l'on mesure, c'est peut-être bien beau, mais si ça ne se retrouve pas dans le cosmos, on a coulé notre courbe ou on a encore des travaux à faire. Donc, même s'il y a l'air aberrant comme schéma, c'est la meilleure image qu'on peut avoir de l'univers dans son grand ensemble et la simulation arrive à démontrer que les constantes que l'on connaît arrivent à générer ce que l'univers a fait en traitant. Il y a des questions sur l'âge de l'univers. Tantôt, on mentionne avec force conviction que c'est 13,8. Il me semble que quand j'ai commencé à faire de l'astronomie, on parlait de quelque chose comme 6 ou 7 milliards d'années. Puis même quand j'étais au secondaire ou au cégep, on parlait de 3 milliards d'années pour l'univers. Mais aujourd'hui, avec les facteurs qui sont là, c'est les chiffres qu'ils ont. Donc, qu'on traite du refroidissement des naines blanches qui sont d'une galaxie donnée. Les naines blanches, c'est quoi? C'est une étoile comme le soleil qui, en fin de vie, a généré comme un noyau ultra dense de très, très, très haute température. Mais quand on regarde le refroidissement des naines blanches, on arrive avec un horizon de, pour l'univers, elle aurait quelque chose comme entre 11 et 13 milliards d'années. G, c'est giga qui veut dire milliards. L'absence de naines blanches aussi extrêmement froide parce qu'il faut savoir une chose, une étoile comme le soleil va prendre peut-être 15 milliards d'années. Quand elle aura éclaté dans à peu près 5 milliards d'années, va peut-être prendre encore, besoin encore de 15 à 20 milliards d'années pour que le noyau ultra chaud qui va rester devienne à une température banale, si je peux dire. Il y a aussi l'âge maximal des amas globulaires pour les nouveaux amas globulaires qui est quoi? C'est une sorte de grumeau de galaxies qui est composé de millions, au minimum de millions d'étoiles puis qui, dans le cadre de la Voie lactée, sont comme en orbite autour de la Voie lactée. On les observe pour certains assez facilement dans le ciel, M13 en particulier. Donc, dans ce cas-là, l'âge maximal des amas globulaires, on en arrive à 13 à 14 milliards d'années. Pourquoi à l'âge maximal? C'est qu'on dit que les amas globulaires finissent par mourir, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas de gaz pour créer de nouvelles étoiles. Donc, toutes les étoiles qui sont dans l'amas globulaires en question, dans les amas globulaires en question, ce sont des vieilles étoiles. Il y a le taux de l'expansion de l'univers, les calculs qui sont faits à partir de la constante d'Hurbold. On arrive à 13,5, jusqu'à 14 milliards d'années. Puis, il y a aussi l'analyse du spectre de puissance de radiation. Là, je ne vous en marquerai pas là-dessus, mais essentiellement, c'est la différence entre le point bleu et le point rouge du fondifus cosmologique qui font qu'on en arrive aussi avec les mêmes facteurs de grandeur. Donc, quand on regarde ça, on se dit, mon Dieu, toutes les indications donnent entre 13,5 et 14 milliards d'années. Donc, c'est merveilleux. Tout est beau. Pour certains que j'aime lire, ils disent, il me semble qu'on arrive à la conclusion un peu trop vite. Puis, on a probablement... Quand tout est parfait, quand tout marche parfaitement, c'est qu'à quelque part, on a un myope qui pense qu'il a compris des choses. Donc, le chiffre qui est là, qui est donné dans la littérature, c'est le meilleur qu'on peut avoir jusqu'à maintenant, mais beaucoup de personnes le remettent en question. Pour ma part, quand je regarde dans la façon dont l'univers s'est mis en place, j'ai comme un chiffre qui me galope dans la tête. Ça serait le fun si l'univers avait 35 milliards d'années. Il me semble que ça serait plus facile à expliquer parce que 11 à 14, 15, l'univers est encore à dos. Il n'est pas mature comme terme. Félics personnels. Donc, on mentionnait... On n'est pas allé bien loin, par contre. Comment on arrive à arpenter l'univers? Ça, c'est ce que vous voyez dans l'image. Je l'ai vu cet après-midi. Ça a été émis hier sur YouTube parce qu'on mentionne qu'il y a des grands débats sur la cosmologie. Mais si on commence en bas avec la marge du bas ici où on voit ce qui ressemble à la Terre, essentiellement, pour arriver à mesurer de proche en proche, à notre niveau, on va utiliser la parallaxe. Donc, le fait que d'une saison à l'autre, donc, je présente du premier jour du printemps jusqu'au premier jour de l'automne, si je prends une ligne de visée et que je détermine la position des étoiles les unes par rapport aux autres, certaines vont sembler se déplacer sur ce six mois-là. Puis, l'indice de déplacement va nous donner une information sur de combien l'objet que je mesure est loin de moi. Donc, c'est le premier niveau, la notion de parallaxe. On va arriver, on va en sauter un ici avec la notion de séphéide. Il y a certaines étoiles qui ont tendance à pulser de façon lumineuse. Puis, il y a des gens qui ont fait des calculs. Henri est allé vite en particulier sur le fait que l'étoile, plus elle va être massive, moins elle va pulser vite. Puis, avec la luminosité que l'on observe, on va être capable de dire, bien, celle-là, on va utiliser son rythme de pulsation pour déterminer quelle est sa période, quelle est sa fréquence. Puis, en fonction de sa luminosité, on va décider à quelle distance qu'elle est de nous. Puis, à partir de là, on est capable d'enfoncer, je suppose, dans le cosmos, à l'équivalent à peu près, je dirais, une dizaine de, peut-être non, peut-être pas une dizaine de millions, quelque chose comme 300 années-lumière. Pour arriver à aller beaucoup plus loin, pour mesurer, admettons, la galaxie d'Andromède, je cherche ma flèche qui ne veut pas y apparaître, qui est le premier objet qui est au milieu, je cherche la flèche. La flèche apparaît. Ça ne veut pas revenir. Donc, vous voyez le genre d'œuf miroir, mais l'œuf miroir que vous voyez là qui est relativement clair, c'est ce qu'on appelle la galaxie d'Andromède puis elle est située à 2,3 millions d'années-lumière. Puis, les étoiles qu'on appelle Céphéides, des astroféides ont découvert avec le temps que certaines vont se manifester dans ces galaxies-là. Puis, c'est justement à partir de telles mesures dans les années 20 qu'on va finir par se rendre compte que dans le fond, la galaxie d'Andromède n'a rien à voir avec la voie lactée, même si la voie lactée est sur son chemin. Puis, on va être capable de plonger jusqu'à l'équivalent de 10 millions d'années-lumière, peut-être même plus. Puis, il y a en haut de l'échelle totalement avec ce qui est éblouissant qui est là. C'est ce qu'on appelle les supernovas de type 1A qui sont des étoiles. Imaginez une étoile, une naine blanche qui est en orbite autour d'une étoile comme le Soleil. Puis, la naine blanche étant excessivement dense va finir par siphonner la matière de l'étoile plus lumineuse. Puis, à un moment donné, quand la masse de cette naine blanche-là va franchir le chiffre magique de 1,44 masse solaire, à ce moment-là, l'étoile va éclater de façon cataclysmique. Puis, on dit que les supernovas de type 1A, ce sont celles qui sont les plus fiables en fonction de leur luminosité. En mesurant leur luminosité, puis en comparant avec des supernovas plus proches, on va être capable de dire jusqu'à quelle distance elles se trouvent. Puis, c'est en utilisant des supernovas de type 1A qu'on arrive à déterminer des âges qui remontent presque à 10 milliards d'années. Puis, c'est en partie des supernovas de type 1A, en particulier, que certaines personnes vont réussir à mesurer l'effet de l'énergie noire sur l'expansion de l'univers. Ça serait au niveau 201. Mais avec ce que vous voyez là qui sont les barreaux de l'échelle, c'est la façon de mesurer les distances dans le cosmos. Puis, cet article-là, j'ai tombé là-dessus la semaine passée alors que j'étais en train de bien avancer dans ma présentation. Quelle est la vitesse d'expansion de l'univers? Est-ce que les galaxies fournissent certaines mesures? Puis, à un moment donné, quand on parcourt l'article qui est à peu près l'équivalent de 5 pages de long, on s'aperçoit que selon la méthode utilisée, on arrive avec des données qui sont différentes. Quand vous voyez ici 73,3 kilomètres par seconde par mégaparsec, c'est que quand on parle d'un mégaparsec, c'est un milliard, 3 milliards de fois, 3 milliards d'années lumière de distance. Puis, donc, ce qui est entre nous et 3 milliards d'années lumière de distance, les objets s'éloignent à l'équivalent de 73,3 kilomètres par seconde. Si je double cette distance-là, bien, le 73 se met au carré. Puis, si je triple cette distance-là, bien, le 73 se met au cube. Donc, ça fait en sorte que les objets excessivement loin se déplacent à une vitesse pratiquement proche de la vitesse de la lumière quand on en arrive au début, au plus loin possible dans le cosmos. Donc, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble qui permet de faire des mesures. Donc, selon une méthode, on a 73,3. Selon d'autres méthodes, on en arrive en bas de la page avec 67,4. Donc, ça a l'air proche. C'est comme deux équipes qui ont travaillé avec des méthodes pratiquement semblables et qui arrivent avec deux séries de chiffres qui font en sorte qu'ils disent, dans l'article en particulier, mais on comprend un peu ce qui arrive. Excuse-moi, Yvon, il me rappelle, il y a quelques années, le Dr Racine, il était un astronome québécois qui était, il était un des directeurs de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Il avait travaillé un peu là-dessus puis dans ce temps-là, il était à 56 kilomètres secondes. Donc, ça se raffine avec le temps. Bien, ça se raffine puis je te dis, tantôt quand je mentionnais qu'Hobble, avec les calculs qui faisaient sa constante d'Hobble, faisait en sorte que l'âge de l'univers était moindre que celui de la Terre. Donc, peut-être qu'à 56, c'est le chiffre que tu donnes, il est peut-être plus proche de 67, mais il y a quand même des gens qui disent Yungi sous Roche. Ici, peut-être, je pense que je vous l'expliquais tantôt tout ça ici. OK, je vais juste continuer plus loin parce qu'à un moment donné, on les met en comparaison à ces deux valeurs-là. Donc, je vous ai parlé de parallaxe, je vous ai parlé de céphéides, des supernovas de type 1A, déterminer la luminosité absolue de façon dont elle change au fil du temps, les retards causés par l'élancière gravitationnelle, je n'embarquerai pas là-dessus. Il y a aussi des calculs qui se font par des objets en orbite autour de trous noirs. la coche de plus étant la luminosité de surface de galaxies les petites guillantes. On mesure effectivement des différences d'infrarouge la comparaison par rapport à une moyenne. Ce sont des satellites. Donc, je n'ai pas besoin, je pense, je vais vous écarter, je vais vous endormir si je vois là-dessus. Mais ce que je vous ai expliqué tantôt avec l'échelle, c'est exactement ça. Donc, quand on regarde la mesure, tu vois ici, on a la collaboration qu'on appelle Planck qui est un satellite, on arrive avec 117,6. Probablement que ton monsieur Racine, bien, ça cote dans la bande ici. Il est avant 2019, écoute, on parle des années des années 90. Écoute, je te crois, sans problème. Mais ici, tu vois, c'est des satellites, quand on parle de satellites de Planck, je pense qu'ils fonctionnent lui en rayon X. Puis quand on regarde ici les supernovas de type 1A, les grands calculs qui sont faits, en fait, au niveau des supernovas de type 1A, c'est presque le plus loin que l'on peut aller dans l'univers. Donc, les cosmologistes mentionnent qu'on a un conflit, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Certains vont rajouter que est-ce que la constante cosmologique varie au fil du temps? Ce qui fait qu'à l'origine, la constante cosmologique c'était presque rien. Puis au fur et à mesure que l'univers se dilate, tout d'un coup, l'éloignement est de plus en plus facile parce que l'énergie noie entre là-dedans. Donc, dans le conflit, dans le conflit qui fait dire aux gens de l'article que je vous ai montré tantôt, c'est qu'il faut remettre en question nos connaissances sur l'univers. Mais il y aurait peut-être une façon si je pouvais lui parler. Je disais, écoutez, parce que ce que plan de mesure, c'est peut-être beaucoup plus proche que ce que les supernovas dans l'espace-temps, que ce que les supernovas de type A nous mesure. donc, à quelque part, la théorie dit ceci, c'est que l'expansion de l'univers était avec une bonne vitesse, mais quand même raisonnable, jusqu'à environ 5 à 7 milliards d'années. Mais les 5 dernières milliards d'années, elle a accéléré de façon inexplicable. Donc, c'est comme si la dilution de l'univers fait en sorte qu'à un moment donné, il se dilate jusqu'à éclater. Donc, ça ne me surprendrait pas que d'ici un an, on dise, on l'a résolu, parce que plan de mesure des super-amaux de galaxies, alors que l'autre mesure des étoiles de type 1A qui ont... Mais est-ce qu'on doit comprendre, est-ce qu'on doit comprendre, Yvon, si moi je comprends bien, la constante cosmologique, elle sert à mesurer l'expansion, puis si on dit que l'expansion change de vitesse à un moment donné, à ce moment-là, si le... Ce que je veux dire, c'est que, comment je pourrais m'expliquer, la constante cosmologique, c'est l'ingrédient qui sert à calculer l'expansion, puis si on s'aperçoit qu'à un moment donné, l'expansion change de vitesse, elle vient de plus en plus rapide, à un moment donné, elle accélère, c'est sûr, la constante cosmologique, elle ne peut pas être fixe. C'est un cas, en fait, quand je présentais, il y a peut-être 3-4 ans sur la matière somme et l'énergie noire dans le club, il y avait deux écoles de pensée, une, ils disent, est-ce que c'est une constante comme telle, parce que si la constante change dans le temps, ce n'est pas une constante. Ce n'est pas une constante, c'est ça, exactement. Ça n'a rien à voir avec une constante. C'est comme une mesure en fonction de l'état de densité, mais c'est comme ça, de l'univers à l'origine par rapport à l'univers, l'univers est excessivement loin. C'est une inconstante cosmologique. Oui, bien, certains vont dire, est-ce que c'est une constante comme telle ou bien non, c'est une quintessence. Ah. Puis dans ma compréhension simpliste de l'affaire, moi, j'arrivais à dire que c'était une quintessence parce qu'elle change avec le temps. Puis j'avais utilisé la notion que la matière noire pourrait s'éclore, mais ça comme ça, en libérant de la matière normale puis de l'espace-temps. Parce qu'il y a une affaire que la constante cosmologique n'explique pas, c'est comment ça marche l'espace-temps, comment ça marche l'espace. Comment ça se fait que l'univers, l'espace-temps est en dilatation puis charrie les galaxies avec eux. Si tu regardes des gens qui, des Marie-Michel et quelques autres qu'on peut se connaître qui ont fait des présentations, ce qu'ils vont toujours dire, c'est que dans le fond, les galaxies ne se déplacent pas, c'est qu'elles sont attachées au tissu de l'espace-temps puis c'est le tissu de l'espace-temps qui entre en expansion. Je veux bien, mais c'est quoi les velcros qui est là-dessus, le tissu de l'espace-temps? Donc, je pense qu'à la notion de constante de Hubble, on va peut-être s'apercevoir que pour savoir sa vraie valeur, il faut savoir à partir de combien de temps après le Big Bang on la mesure. Parce que les chiffres qui sont là, quand je joue l'article, à la fin, ils disent, ils s'arrachent les cheveux, ils vont s'arracher les budgets, ça va faire couler beaucoup d'encre, il y aura beaucoup de postdocs qui vont se faire sur ça. Mais dans le fond, on dit peut-être la même affaire. C'est que Planck a mesuré par rapport à un âge de l'univers et ce chiffre-là, puis Shoe Project, Shoe Project, mesure, appelle ça la vitesse d'expansion plutôt qu'une constante, mais pour un autre âge de l'univers. De ce moment-là, peut-être qu'on retombe sur nos pattes, mais actuellement, d'après ce qui pleut sur le web, puis ce que je vais voir avant longtemps dans le Scientific American, c'est qu'on a un conflit. On a deux gangs qui disent, mon chef est bon, j'ai tout revirifié mes calculs, tout est correct, mais en utilisant l'incertitude le plus ou moins 0.3 ou le plus ou moins 1,4, on n'arrive pas à se rejoindre. Donc, ce qui me fait dire, à moins qu'il y ait une méthode qu'on doit mettre aux poubelles, mais ce qui me fait dire, c'est qu'on ne mesure pas la même affaire. OK. Merci. C'est une hypothèse d'un néophyte, comme je puisse l'être. Ce schéma-là, ici, on va juste faire le tour des publications parce que vous allez voir tantôt que j'avais pas mal de matériel puis à un moment donné, dépendant avec quel livre tu commences, tu n'arrives pas aux mêmes conclusions ou tu ne pars pas de la même barre. Mais il y avait surtout cette belle image-là que vous voyez au centre. Ça l'est la lien de cas, ça. En fait, c'est comme la niaquée, tu parles? La niaquée, excuse-moi, oui. Oui, mais ce qu'on doit surtout voir là-dessus, c'est si on prend le point rouge qui serait peut-être notre voie lactée qui est au milieu, elle se déplace comme dans un flot, un peu à la façon d'un billot sur une rivière, une pitoune au printemps, puis qu'à un moment donné, on s'en va vers un grand fleuve. Mais il y a comme un mouvement qui se passe par les galaxies. Puis est-ce que ce mouvement-là ne vient pas changer un peu la façon dont on peut mesurer la fameuse constante? Puis on a peut-être un élément de réponse là-dessus. donc je pense qu'on n'a pas fini de publier sur ce sujet-là. Il y a énormément de centres de recherche en astronomie, de télescopes et autres qui ont réussi à baser les données pour ça. Mais essentiellement, toutes les galaxies se promènent dans l'univers. Puis on n'est pas dans un mode dilution, on est dans un mode de concentration. Il y a quelque chose qu'on appelle le grand attracteur qui est comme un genre de mur, je pense le mur Sloan, S-L-O-A-N qui est comme une masse colossale qui fait que la voie lactée, même si elle va rentrer en collision avec la galaxie d'Andromède dans à peu près 3 à 4 milliards d'années, bien tout ce chibang-là est en train de se... C'est dans un flot finalement. Comme vraiment comme un petit bateau à pied sur une rivière. Puis c'est un résultat de simulation mais sur des données véritables. Donc les volumes que j'ai utilisés, il y en avait un qui était sur les bases théoriques. Donc le livre s'appelle Cosmologie primordiale. Un volume à peu près 3 pouces d'épée. Bourré de formules mais j'ai simplement pour faciliter les choses sorti les thèmes des grands chapitres. Donc on parle de quoi dans les volumes de cosmologie? Donc on va parler de la relativité générale. Donc la notion que l'espace-temps va créer ce qu'on appelle la toile de fond sur laquelle l'univers se fait. Il y a aussi la notion de physique de particules. On n'en est pas parlé cette fois-ci pour ne pas vous assommer davantage. Mais si on veut comprendre ce qui se passe dans les étoiles, dans les galaxies, il faut revenir aux constitutions de la matière. Il y a le modèle standard du Big Bang avec et sans inflation parce qu'il y en a qui sont contre l'inflation primordiale. Ils disent qu'on n'avait pas besoin de mettre ça en place. Tout ça pouvait s'arranger pareil. t'as des gens qui disent que l'univers à l'origine était totalement homogène. D'autres qui disent ouais, mais s'il était inhomogène un petit peu, ça l'exprimerait peut-être mieux ce qu'on observe aujourd'hui. T'as un fondif cosmologique, c'est l'image que je vous montrais. T'as l'effet de l'antique gravitationnelle et de la matière noire. Donc la matière noire vient tordre l'espace-temps qui fait en sorte qu'une galaxie d'arrière-champ va nous paraître beaucoup plus bleutée puis on a l'impression qu'elle va être elle va se duplicater et triplicater dans notre champ de vision. Les transitions de phase et les défauts cosmologiques là on est rendu plus loin. La cosmologie des cordes il faut savoir une chose les cordes c'est la notion que dans le fond quand on regarde le modèle standard des particules il y en a beaucoup trop de particules certains on disait dans les années 80 que si on imaginait un peu comme une corde de violon qui vibre selon son niveau de vibration on va dire c'est un proton c'est un neutron c'est un électron ça irait mieux mais actuellement ils sont en train de mettre à mort la notion de cordes la notion de cordes puis tu as la notion de singularité initiale puis est-ce qu'il y a eu quelque chose avant l'univers est-ce que la singularité dans le fond c'était le rebond de l'univers d'avant qui avait un big crunch donc ce sont toutes des bases théoriques qu'on doit envisager il y avait quelques lignes que je lisais avant d'entrer en ondes qui disaient ceci actuellement on ne donne pas de chance à autre chose que le big bang donc si quelqu'un a une autre idée que le big bang pour dire il y a-tu moyen de le tester autrement bien on coupe ses fonds on coupe son poste puis bye bye tout le monde est content on a trouvé notre prière générale le big bang ça répond à tout puis c'est ça qui est ça puis on va en avoir pour 20, 30 ans 40 ans puis à un moment donné on va s'apercevoir qu'on s'est peinturé dans les coins puis il faut tout recommencer c'est ce qui est arrivé à la mécanique des cordes 40 ans de travaux si j'étais sorti comme astrophysicien en 1970-80 bien aujourd'hui je me suis trouvé à la fin d'une carrière où tout ce en quoi j'aurais pu croire n'a jamais porté fruit puis on se moquerait de moi et c'est le cas dans le cas de ceux qui sont allés du côté de la mécanique des cordes l'architecture de l'univers donc on mentionnait tantôt Hubble découvre l'univers ça c'est un volume qui s'appelle Cosmic Web donc la toile cosmique que j'aime beaucoup comme volume lui cet individu-là dit dans le fond si on imagine l'univers la seule chose qui représente le plus l'univers tel que l'on connaît c'est carrément une éponge de salle de bain une belle éponge que les grecs ont pu te procurer dans des bons marchés parce que dans le fond la matière élastique représente effectivement un univers qui peut en fin être en compression ou en extension puis les grandes bulles que l'on voit les grandes zones vides que l'on voit au niveau de l'éponge ça se mesure ça s'observe dans le cosmos certaines de ces vides-là ils ont plein de voids ont même la Terre quelque chose comme 500 millions d'années-lumière donc c'est une belle c'est une une belle modélisation si je peux dire sans tomber dans des équations d'autres vont dire non l'univers est en mode fromage suisse donc avec des trous il y a de l'inflation en barque le grand mur des galères tantôt et Ucra ce sont des gens qui ont fini par démontrer avec l'observation qu'il y avait des amas colossaux de galaxies puis la simulation que je vous montrais tantôt la zone bleue la zone rouge elle vient de ce volume-là où on parle de la similisation de l'univers par Park Park c'est un personnage puis l'énergie noire et le destin de l'univers ça je vais revenir tantôt avec le destin de l'univers donc dans d'autres volumes cosmologie moderne sur la base de distribution des quasars les quasars c'est quoi c'est des galaxies primordiaires avec des noyaux des trous noirs centraux tellement colossaux que ça aspire la matière qui se passe dans la galaxie ça envoie des grands flashs qui ont l'impression que le trou noir-là est plus brillant que 3-4 galaxies qui sont à côté on parle de nucléosynthèse nucléosynthèse c'est quoi c'est de passer des éléments légers comme l'hydrogène pour se rendre jusqu'au plus lourd microwave background c'est ce que je vous montrais tantôt comme image l'émergence des structures cosmiques le fait que l'univers ne peut pas avoir n'importe quel âge parce qu'à quelque part les étoiles là-dedans ce sont les étoiles qui allument l'univers la notion du multivers on le regarde toujours pour le dernier chapitre mais en général c'est celui qui est le plus mince l'univers invisible là-dessus on fait intervenir la matière sombre l'énergie noire dans ces volumes-là on dit qu'on est rendu maintenant avec des données tellement précises que la cosmologie c'est une science véritable on a pu avoir honte de prendre ça comme thème de recherche de carrière alors qu'à la fin des années 90 les cosmologistes faisaient répondre si tu veux faire la cosmologie tu gardes ça comme projet de retraite quand tu auras fini d'enseigner quand tu ne travailleras plus et que tu publieras si tu veux mais qu'on ne lira pas c'est pas bien grave tu gardes ça comme projet de retraite aujourd'hui on est en train de démontrer que c'est la prochaine étape après astrophysicien le destin de l'univers on s'est questionné longtemps dans les années 90 est-ce que l'univers va être en contraction va faire en sorte qu'on est passé d'un Big Bang pour arriver à un Big Crunch ou bien non avec une dilution permanente qui va faire en sorte qu'un jour dans à peu près 5 à 10 ou 15 milliards d'années on aurait l'impression que la voie lactée c'est la seule galaxie qui est dans l'univers parce que tous les autres à cause de la constante de Hubble vont être rendus au-delà de l'horizon de l'observabilité ce qui fait qu'aujourd'hui même si avec le télescope spatial Hubble est arrivé avec sa photo d'arrière-champ de Deep Field qu'on appelle à déterminer qu'il y avait des milliards de galaxies dans un espace dans un rayon tellement étroit il semble que dans 10 ou 15 ou 20 milliards d'années on aurait l'impression que l'univers c'est la voie lactée la notion d'écume boucle, corde, trou et autre ça touche à la mécanique quantique on n'ira pas là aujourd'hui mais Jean-Pierre Luminet est quand même intéressant à ZUT c'est un volume de 2006 mais Jean-Pierre Luminet est encore actif vous pouvez le trouver assez régulièrement sur YouTube c'est comme la sommité actuelle il y a comme une coche plus loin qu'Uber Rees Uber Rees est devenu aujourd'hui un écologiste mais dans le cas de Jean-Pierre Luminet c'est un astrophysicien comme tel puis un cosmologiste aussi donc j'ai adoré lire son volume puis vous pouvez en trouver un format de poche assez facilement l'espace quantique c'est la prochaine coche la notion que d'incertitude la notion que à un moment donné au niveau des atomes la relativité ne fonctionne pas c'est d'autres modes avec laquelle Einstein a toujours été en désaccord toujours 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 il a dit non il n'y a rien vous ne comprenez rien puis il a fini peinturier dans son coin parce qu'à quelque part avec l'âge si tu t'obstènes trop avec la masse les gens ne t'écoutent plus donc l'espace quantique c'est une prochaine coche moi j'appelle ça 301 au niveau de la cosmologie frontière de l'univers la notion est-ce qu'il y a un centre est-ce qu'il y a une limite est-ce qu'on peut voyager un kilomètre plus loin que l'univers bien c'est débattu là-dedans pour certains c'est un péché d'imaginer qu'il y a une limite à l'univers mais pourtant l'univers est en expansion donc si vous voulez faire trébucher un professeur qui annonce que l'univers c'est tout bien il s'agrandit oui oui il s'agrandit puis beaucoup mais il s'agrandit dans quoi en général vous allez voir qu'il va tourner le regard puis les cosmologistes ils répondent pas plus là-dessus mais certains vont vouloir essayer quand même la face cachée de l'univers c'est celui qui est essentiellement le volume qui m'a permis de déplier tout ce que je vous propose aujourd'hui ça a été un excellent résumé de la façon dont ça a évolué de la façon dont certains avec de bonnes idées n'ont pas réussi à les faire remarquer la notion que l'univers à un moment donné on l'invente entre guillemets parce qu'avant ça je vous le mentionnais c'est soit la terre c'est soit la voie lactée puis la notion de l'univers comme tel qu'on le conçoit aujourd'hui il y a 40 ans c'était presque une aberration lui il mentionne que c'est une victoire annoncée pour le Big Bang c'est à quelque part le modèle stationnaire qu'Einstein et quelques autres avaient voulu maintenir en place a explosé puis tous ceux qui se sont attachés au modèle stationnaire bien probablement qui ont pris une retraite avant le temps c'est quand même un univers de spéculation on veut arriver à trouver que les lois de la physique ne font qu'une à un certain moment donné mais la question reste posée est-ce qu'il y a eu une inflation qui violait toutes les lois de la physique à l'origine on n'a pas plus de réponses mais lui quand même ce personnage-là sur Thomas Lepelletier il y a deux volumes que j'ai que lui en général je regarde très peu les auteurs je vais regarder en arrière du volume je vais regarder le texte puis je vois comment il embarque dans mon modèle mental par rapport à ce que j'ai accumulé puis j'aime ça quelqu'un qui bouscule les franges parce que sinon c'est du triomphalisme puis à un moment donné c'est comme c'est comme carrément de la propagande des fois je me sens un peu comme ça quand je parcours j'ai l'impression d'avoir compris d'un bar j'ai compris ce bout-là mais l'autre dit le contraire à un moment donné il faut carrément que tu les mettes par année dans ce temps-là ça passe à de même je suis revenu à la case départ mais je pense que la physique elle est prise dans ce mode-là avec son architecture mathématique que je dirais puis dans le fond c'est l'univers qui a raison puis c'est peut-être nos instruments qui vont nous démontrer où est-ce qu'on a fait un mauvais détour puis qu'on se retrouve dans un genre de cauchemar mais je pense que cette image-là des chers ça ressemble le plus à ce que je peux me sentir après avoir parcouru une quinzaine de volumes de cosmologie ou j'en ai plus que ça oui question comme ça pense-tu que la science-fiction peut jouer dans tout ça sur les recherches puis le monde qui est leur point de vue puis si puis c'est ça ça va peut-être tenter en tout cas je te dirais les uns les autres ça influence beaucoup tantôt je parlais d'interstellaires puis l'individu qui est derrière ça il y avait quand même un diplôme en astrophysique et autres donc à quelque part je pourrais dire que la science-fiction par les films ou par les livres va te permettre peut-être d'accoucher de quelque chose de beaucoup plus intéressant que de vouloir faire le tour d'un domaine pour lequel 15 individus d'un bord disent A puis 25 individus de l'autre bord disent B donc l'un peut enrichir l'autre mais la seule chose qui compte vraiment c'est que si ça ne s'observe pas dans le cosmos c'est de la fantaisie c'est parce que je suis en pleine période d'impôts je me dis que les fiscalistes qui travaillent aux agences de revenus c'est finalement des astrophysiciens manqués qui à partir d'un calcul très savant de ton revenu t'extrais la racine carré par 15% puis si la ligne 5536 est égale à plus grand que 1 inscrivez 0 à la ligne 5537 moi je pourrais dire que pour les fiscalistes si j'impognais je les battrais parce qu'à quelque part c'est pas normal que t'as besoin d'un comptable pour faire ton impôt à moins que tu gagnes des milliards à quelque part dans leurs exemptions puis là ceci moins cela écoute je l'ai fait les rapports d'impôt chez nous mais j'ai rendu à donner ma langue au chat je pense que c'est une arnaque colossale moi j'ai abandonné ça ressemble à ça c'est une arnaque colossale mais j'ai l'impression que c'est du raboutage fatal et permanent là-dessus puis à quelque part écoute juste un exemple les cellulies que tu connais aujourd'hui mais jusqu'à la fin des années 80 tu avais une petite ligne c'était marqué c'était quoi tes revenus d'intérêt tu soustrais 1000$ de ça puis tu déclares le reste comme étant revenu ça c'était simple tu avais 1000$ d'exemption fiscale pour tes intérêts mais là ils ont créé le CELI avec toutes les aberrations qui sont autour si t'en mets trop t'es l'amende puis si t'en mets pas assez t'as peut-être passé t'as peut-être passé à côté écoute non c'est pas longtemps que t'as un remboursement si t'as un remboursement c'est que t'as payé trop au début c'est comme les rires les rires tu payes tu payes tu payes sortons de la fiscalité mais c'est pas la cosmologie vous comprendrez assez vite que c'est ce qui m'a chassé entre guillemets l'impôt du poste de trésorerie que j'avais au club de Laval et ce que j'ai tenu pour un petit bout de temps à la fédération tu me parles de mon impôt puis il le sens vire de bord Yvonne les IT ont peut-être pas d'impôts à faire qui? qu'est-ce qu'on dit? ah ok vas-y non c'est Francine qui a parlé oui Francine oui j'ai dit les IT ont peut-être pas d'impôts à faire tant qu'à ça les moines du Moyen-Âge non plus à quelque part il y avait quelqu'un qui c'était le grand argentier puis qui gérait les entrées puis les revenus puis le travailleur bien il travaillait puis il posait pas de questions mais les IT c'est un autre sujet puis j'ai pas de réponse pour les impôts des IT donc sommairement la religion d'aujourd'hui la religion en cosmologie c'est qu'il y a eu un événement singulier qui s'est passé à l'origine de l'univers actuel mettons-la comme ça qu'il y en a eu avant celui-là on le sait pas puis c'est à un autre niveau de discussion qu'on observe quand on va très très loin dans l'espace entre guillemets des galaxies qui sont étranges certaines ont l'air carrément anormales ici vous direz bien non c'est une collision entre galaxies peut-être mais il y a des images quand vous les regardez vous vous dites ça a l'air d'un avorton de galaxies puis quand on se rapproche de nous on s'aperçoit que là on se reconnaît davantage qui se ramène des étoiles qui se ramène des galaxies donc l'univers a eu comme une évolution une transformation une isolation si je peux dire des masses qui à l'origine devaient être totalement uniformes mais qui aujourd'hui on se retrouve avec des amas de galaxies puis des super amas de galaxies puis qui fait en sorte que quand on regarde dans un autre schéma ici le milieu on voit le soleil on voit qu'on est entouré de planètes les planètes sont entourées de constellations de nébuleuses puis à un moment donné puisqu'on va de plus en plus loin on s'aperçoit qu'on a des amas de galaxies puis dans la périphérie totale c'est ce qu'on appelle le fond de dispute cosmologique donc ce que je vous disais ce que j'ai commencé à dire tantôt quand je regarde entre le soleil puis la marge de droite on calcule 13,4 en mettant 13,4 moins 380 donc 13,3 milliards d'années mais ça veut dire que l'image qu'on reçoit aujourd'hui de cette région-là est partie de la bov 12,8 milliards d'années et l'image arrive la question que je me dis c'est que si on est au centre momentanément puis admettons que le Big Bang s'est passé dans le soleil momentanément comment ça se fait qu'on puisse recevoir des photons du passé alors que techniquement on est au centre techniquement tout ça est parti vers le cosmos c'est comme si quelque part il y avait comme une réverbération des photons puis ce que l'on imagine comme un univers sans bord ni centre c'est encore un phénomène de physique qu'on ne comprend pas là-dessus moi je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas de bord si c'est en expansion parce que si on prend la physique telle qu'on la connaît c'est-à-dire trois dimensions spatiales puis une dimension de temps bien je ne peux pas avoir un univers qui se replie sur lui-même qui est en expansion pareille à quelque part si on revenait à une géométrie de base ce serait peut-être plus facile de ne serait-ce que de faire apprécier la cosmologie par des astuces momentaires que nous sommes à mon avis il y a une aberration dans ça ce qu'on peut dire les observations c'est des observations mais il y a des phénomènes physiques de diffusion ou de je ne sais pas quoi qui fait en sorte qu'on soit capable de voir des photons qui ont été émis peu après la naissance du Big Bang puis qu'on s'obstine sur comment ça se fait que les photons qui nous arrivent de gauche sont à peu près les mêmes que les photons qui nous arrivent de droite il y a quelque chose qu'on ne comprend pas puis les cosmologistes et astrophysiciens n'ont pas de réponse sur ça non plus mais quand on dit un univers en expansion sans centre ni bord ça il y a un volume que je suis en train de lire c'est une discussion sur le multivers 4 astrophysiciens qui se parlent puis c'est de la philosophie c'est de la métaphysique c'est de la physique un peu puis je suis rendu à peu près à moitié du volume puis je peux dire je ne comprends pas ce qu'ils racontent il y a une autre remarque que j'ai vue il y a peut-être une semaine qui disait ceci activement trois quarts des postes des chaires de recherche et des chaires d'enseignement au niveau de l'astrophysique sont détenus par des gens qui se sont spécialisés en physique théorique n'ont jamais fait d'observation comme telle ils ont trois quarts des jobs c'est ce qui fait qu'on patine peut-être dans un gadou puis qu'on ne le sait pas donc pour moi un univers en expansion qui n'a pas de centre puis comme rebord je dis ben non ben non voyons donc si je prends un univers 2 milliards d'années il était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui j'assume donc imaginons que le 2 milliards d'années c'était le centre ne serait-ce que pour faire une discussion puis l'expansion maximale d'aujourd'hui ben c'est le bord mais même en mentionnant ça qui me semble très qu'un enfant de 5 ans comprendrait un astrophysicien va dire non non vous n'avez rien compris mon cher monsieur et on va passer à l'image suivante donc tout ça quand on parle de ça c'est une chose mais quand on fait intervenir la matière sonde ça en est un autre puis ici vous voyez en fait deux personnages qui ont marqué très fort celui qui est à gauche M. Zwicky dans les années 30 lui ça en l'a c'était un mal engueulé ce gars-là puis il n'a pas réussi à avoir grand monde de son côté mais il arrivait à dire que pour que les galaxies tiennent ensemble avec l'estimation de masse que je peux faire avec mes calculs sur une trentaine quarantaine de galaxies il dit ça ne se peut pas il a passé une masse la galaxie éclaterait en morceaux puis il va faire redoluer les gens vont l'oublier mais Vera Rubin qui est la dame qui est à côté sur un bout de table ou à côté d'un télescope va refaire les calculs des années 70 pour arriver à démontrer que non 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 il y a quelque chose il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que la galaxie que l'on mesure tantôt quand je vous disais la voie lactée on l'estime à 100 000 années-lumière d'un bout à l'autre mais dans le fond la vraie voie lactée si je viens de faire intervenir son halo entre guillemets son halo de matière sombre il est peut-être 10 fois plus grand ce qui fait que quand on dit que la voie lactée va entrer en collision avec la galaxie d'Andromède dans à peu près 4 milliards d'années bien c'est peut-être plus tôt que ça que ça va arriver parce que les nuages de matière sombre autour de la voie lactée vont entrer en interaction avec le nuage de matière sombre à l'entour de la galaxie d'Andromède dans peut-être 2 milliards d'années est-ce qu'on va avoir des effets? peut-être pas mais il semble que la matière sombre soit là pour rester puis elle est 6 fois plus abondante que la matière et énergie que l'on dit normale puis là-dessus rajoutez l'énergie du vide puis celui que vous voyez en bas dans l'image c'est Philippenko je ne me souviens plus de son prénom il est superbe je l'adore le stagologue je le vois souvent dans les présentations sur YouTube puis il a fait partie des deux équipes qui ont réussi à mesurer des chiffres pour arriver à déterminer que dans le fond l'univers était en expansion accélérée il y avait quelque chose qu'on appelle l'énergie noire puis dans cette présentation-là de l'émission que je vous avouais la semaine dernière il mentionnait à un moment donné l'univers est dilaté à un point tel qu'il apparaisse comme des bulles de vide ce qui est bleuté au milieu plutôt que les filaments puis à partir du moment où le vide se met en place c'est ce qu'on appelle les fluctuations quantiques qui font en sorte qu'il y a comme une énergie de répulsion qui vont faire avec le temps que l'univers va se distendre et se distendre au point de complètement déchirer et le tout puis lui comme tel il fait partie il a travaillé dans les deux équipes pour lesquelles chacune des équipes a gagné une portion du prix Nobel en 2011 avec entre autres Brian Schmidt que j'avais rencontré à l'université McGill plus un autre Soul Permuter et qu'autre mais ce gars-là il dit c'est ça qui est ça t'as des gens qui disent dans le fond la plus grande puis ça je l'ai vu cet après-midi que le lambda le vie à l'envers c'est lambda qui était une invention spontanée d'Einstein pour faire en sorte que l'univers reste statique puis aujourd'hui on en arrive avec le fait que le lambda représente l'énergie du vide puis dans le fond l'univers ne se recontractera pas puis il va distancer l'univers au point qu'à un moment donné on en arrive à penser que la voie latine c'est la seule chose qui existe dans l'univers puis à échéance dans 50 milliards d'années cette dilatation-là va venir à la limite détruire les galaxies détruire les étoiles puis peut-être même détruire les atomes ici pour ceux qui ont le câble ceux qui sont sur les chaînes moi je vous recommande Discovery Science c'est dans la série qu'on appelle How the Universe Works comment l'univers fonctionne puis ces quatre personnages-là puis il y en avait d'autres que je n'ai pas rajoutés parce que je n'avais pas de place mais ce sont tous des astrophysiciens actuels ces émissions-là datent de 2018-2019 ces gens-là qui sont sur la côte Est sur la côte Ouest sont facilement 5 à 10 ans en avance sur n'importe quel de nos professeurs de McGill ou de l'Université de Montréal puis actuellement ce qu'ils nous disent c'est que ça a l'air être comme ça mais ça se peut très très bien qu'à un moment donné on s'aperçoive qu'on s'est totalement trompé la matière sombre et l'énergie noire n'existent pas du tout donc ces gens-là ils ont au moins l'humilité si je peux dire de de dire bien nos connaissances nous mènent là mais on voit bien qu'il y a des choses qui ne marchent pas mais pour l'instant c'est ce que l'on a de particulier là je remarquais dans leurs mains ils ont toutes les mains ouvertes puis ils n'ont rien j'ai tendance à avoir de quoi dans mes mains tantôt quand je vous parlais de mon éponge si on était ensemble je le travaillerais mon éponge je vous le montrerais de même que mon petit schéma sur la question de la répartition de la matière et de l'énergie dans l'univers que j'ai utilisé en 2015 2013-2015 pour essayer de comprendre ce qui se passe avec la matière sombre et le tout ces gens-là disent pour l'instant c'est le mieux qu'on peut savoir comme information mais ça se peut très bien qu'on s'aperçoive un tient quatre qu'on s'est trompé mais on s'est trompé toute l'année une phrase un paragraphe qui dit ceci ou bien non tout ce qu'on a écrit depuis les 50 dernières années c'est exactement ça de la réalité ou bien non on s'est fourvoyé dès les premières minutes du discours qu'on a entrepris c'est là qu'est toute la fragilité de la cosmologie de toute façon je te dirais je te dirais la cosmologie même l'astrophysique parce que l'astrophysique flotte beaucoup avec la cosmologie c'est un peu comme monter une maison de cristal c'est la théorie il suffit la théorie oui je te le disais tantôt 75% de ceux qui ont des jobs c'est des physiciens théoriques donc le destin à l'univers je reviens un peu avec une autre interprétation du schéma que je trouvais belle mais comme vous le voyez là il faut voir que l'axe horizontal c'est le temps puis à l'origine il y a quelque chose pour lequel on sait mal le définir parce que la relativité personne l'atteint la mécanique quantique fonctionne pour un bout selon moi la théorie des cordes fait la différence mais pour l'instant il y a du plomb dans l'aile mais à l'autre extrémité c'est que l'univers va se dilater puis les étoiles vont s'éteindre les unes après les autres puis à un moment donné ça sera tout pour cette itération-là de l'univers donc en conclusion puis ça je l'emploie au volume la face cachée de l'univers d'où l'astérix puis dans le fond quand l'auteur utilisait ça je ne dirais pas que c'est comme par dérision ou presque en disant ceci l'astrophicien Carl Sagan représente en 80 la façon dont 15 milliards d'années d'évolution cosmique ont conduit au développement de la vie de la civilisation et de la science Sagan raconte que l'évolution cosmique commence avec le Big Bang qui engendre les premiers éléments chimiques puis il évoque les galaxies les étoiles et les planètes de là l'apparition et l'évolution de la vie puis de l'intelligence qui culmine avec la découverte de la science qui fera en sorte à ce que le cosmos peut se comprendre par la pensée Sagan écrit Sagan écrit que la science est la façon qu'a trouvé le cosmos pour se connaître lui-même si vous avez vu la série cosmos j'ai un volume ici que j'ai parcouru ça me semble à ça mais pour lui pour l'auteur notamment le petit il disait que l'univers n'est servi qu'à créer l'humain ben voyons donc donc pour ajouter un peu d'autres éléments la compréhension des premiers instants de il y avait j'ai pas pop dans ma face là les premiers instants de l'univers devient le point ultime de l'aventure cosmique la quête cosmologique se poursuit par la recherche d'une théorie du grand tout donc une équation qui regrouperait toutes les forces ou les équations que l'on ait pu émettre que ce soit l'électricité le magnétisme et en tant qu'ailleurs la physique nucléaire on dit que c'est elle qui permettrait de comprendre l'unité primordiale Mickey Okaku en 98 à peu près avait fait un volume Beyond Einstein comment faire une couche de plus qu'Einstein n'avait pas réussi à faire parce qu'à un moment donné il s'est abstiné longtemps avec la notion qu'il cherchait l'équation qui décrit tout l'univers puis il a fini par mourir de tristesse là-dessus parce qu'il n'a pas trouvé l'équation en question dans du matériel que je lisais récemment il mentionnait qu'avec les grands collisionaux de Hadron qui est installé entre la France et la Suisse il y aurait moyen peut-être un jour de créer la quantité d'énergie que le Big Bang a connue à ses origines pour générer tout l'ensemble des particules puis un peu plus loin dans le texte le paragraphe disait ceci ça prendrait 100 milliards de fois plus d'énergie que ce que le HEC ne sera jamais capable de maîtriser pour rejouer si je peux dire le Big Bang donc il est possible que ce qui s'est passé une seconde avant le Big Bang qu'on n'ait jamais la réponse qu'on soit prêt avec des équations puis les universitaires qui s'obstinent sur leurs choses je ne bouge pas j'ai fait enter ça ne bouge pas ici écoute Yvon j'ai pas fini il y avait quoi d'autre excuse-moi ne coupez pas il commence ben oui ok c'est là que je voulais arriver donc les volumes vous allez les voir tantôt mais ce que j'appelle ici la cosmologie 201 donc la notion de l'univers avant le Big Bang là 5 ans c'était hérétique d'en parler pourtant ce gars-là le faisait pour avoir parcouru son volume j'ai adoré la théorie des cordes j'ai adoré son matériel je vais y revenir la notion que l'univers est beaucoup plus que les quatre dimensions spatio-temporelles qu'on lui connaisse je pense que c'est beaucoup plus simple ça permet aussi d'écrire peut-être des choses qui nous échappent la notion que l'espace pourrait être aussi quantique donc qui normalement est un domaine qui est réservé aux atomes c'est la cosmologie semble aller vers ça puis la genre de boule avec la peau de serpent c'est ma façon de voir la singularité à l'origine de l'univers avec la notion de gris et de noir et de blanc il y a une instabilité qui s'est passée puis l'univers est né vous voyez l'éponge dont je vous parlais puis le genre de petit casse-tête 3D c'est ma façon de représenter la quantité totale de matière et énergie de l'univers il y a d'autres niveaux cosmologie 301 donc la notion d'arriver à des multivers donc une extension à notre univers est-ce que notre univers n'est qu'un bourgeon d'un univers précédent ou d'un univers voisin avec aussi des univers qui pourraient avoir des constantes physiques différentes la philosophie actuelle la cosmologie c'est à peu près ceci tout a été mis en place de façon excessivement précise de telle sorte que l'humain peut s'apparaître c'est ce qu'on appelle notre anthropocentrisme certains volumes du début des années 2000 sont allés très 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 loin sur cette couche-là en disant ceci si on change ne serait-ce que d'une fraction l'énergie du champ magnétique ou l'énergie électrique du proton l'univers ne pourrait pas exister donc si la couche par-dessus pour passer par-dessus cet obstacle-là dit ceci il est apparu probablement à une multitude d'univers mais le seul dans lequel l'humain pouvait apparaître c'est celui que l'on connaît tous les autres ne seront à jamais inconnus parce qu'il n'y aurait pas les conditions pour qu'on puisse y vivre ils sont de toute façon hors de portée de notre observation je résume vite c'est ce que dit à peu près le texte pour la notion de l'univers avec différentes constantes physiques il y a la notion de plusieurs mondes d'interprétation de la mécanique quantique la notion qu'en fonction de toute forme de décision dans le temps si aujourd'hui je décide de rester couché chez nous plutôt que de sortir prendre mon char puis me faire tuer au coin de la rue dans mon auto parce qu'il y a de la glace dans la façon mécanique quantique c'est à partir du moment que j'ai pris une décision il est apparu deux univers un dans lequel je suis resté couché dans mon lit puis l'autre dans lequel je suis sorti puis je me suis fait sur le coin de la rue donc ça va dans ce niveau-là pas nécessaire je ne le prends pas personnel mais c'est juste pour dire toute décision engage une multiplication des univers qui fait en sorte qu'à un moment donné c'est facile à dormir après avoir vu un tel livre à un moment donné il y a peut-être un ensemble de tout ça la vraie réponse n'est pas dans l'univers tel qu'on le conçoit imaginez d'expliquer à Fred Caillou la notion d'une fusée lunaire il vous regardera avec des gros points d'interrogation puis il y aurait l'impression que vous vous moquez de lui il y a on trouve sur le web énormément de liens si je cliquerais là-dessus vous en verriez apparaître mais je peux vous en montrer peut-être juste un à la constante de Hubble au moins le texte que j'avais tantôt vous allez voir apparaître une image puis avec tous les paragraphes dont j'en ai traduit pour l'essentiel je n'ai pas voulu le publier sur aucun site je ne voulais pas assommer personne mais c'est du matériel qui est arrivé le 17 mars c'est aujourd'hui donc à quelque part donc la notion de incohérence entre les estimés de notre destin cosmique c'est du matériel d'aujourd'hui que je vous ai donné Yvon pendant que c'est à l'ordre est-ce que tu peux donner deux mots pourquoi tu qu'est-ce qui fait en sorte que la théorie des cordes comme tu dis elle prend du plomb dans l'aile qu'est-ce qui en fait le plus gros argument qu'on a contre la théorie des cordes c'est qu'elle n'a jamais réussi à démontrer quoi que ce soit dans ce que l'on observe ok simplement puis c'est comme c'est comme une structure de l'esprit qui n'a jamais réussi à faire aucune prédiction les gens de la théorie des cordes vont dire c'est pareil avec le Big Bang t'as ajusté t'as ajusté ta compréhension de la naissance de l'univers de telle sorte que tes problèmes existentiels d'homogénéité se résoudent d'eux-mêmes donc certains vont ceux qui mordent la théorie des cordes vont dire la gang du Big Bang c'est une gang de pourris parce qu'ils ont joué avec le modèle puis à un moment donné ils font comme si on n'existe pas ça se résume sur ça puis tu sais les gens tu sais les gens qui disaient que l'univers était stationnaire encore tu disais jusqu'à presque récemment comment ils expliquaient l'univers stationnaire veut bien dire l'univers infini d'un temps infini non quand on parle quand on parle d'un univers qui est stable qui ne bouge pas ça ne disait pas qu'il y avait une extension infinie parce que parce que ma question ok tu veux dire que ceux qui disaient que l'univers était stationnaire ne disaient pas qu'il était présent de façon infinie dans le temps parce que ma question était de dire à ce moment-là le ciel de la nuit aurait dû être complètement éclairé je me demandais comment ils expliquaient qu'ils ne le soient pas écoute tu as un bon point là-dessus mais comme je te dis dans le matériel que j'avais la face cachée de l'univers ils sont astinés pendant presque 40 ans entre la gang qui dit l'univers ne change jamais et l'autre disait non l'univers est en expansion chacun avait ses arguments mais avec le temps c'était une bataille d'arrière-garde pour ceux qui disaient que l'univers était stationnaire mais ça ne disait pas que l'univers est infini mais comme avec l'univers que l'on connaît avec le Big Bang on parle de l'horizon d'observabilité on imagine qu'avec les calculs puis ça j'ai toujours de la misère à dire comment un univers de 13,8 milliards d'années peut engendrer une bulle d'espace-temps qui va en avoir entre 90 et 160 milliards d'années-lumière ça les cosmologistes vont dire oui mais c'est parce que l'univers a grandi de partout en même temps puis là c'est aussi tiré par les cheveux en fait au-delà de ce qu'on peut observer ça devient ça devient nébuleux si je peux dire mais quand je vois des galaxies je vois certaines publications récentes ils nous montent une image distordue d'une tâche ils vont dire bien ça cette image-là est dans le passé de 12,8 milliards d'années ils vont dire c'est un milliard d'années après le Big Bang donc ils vont systématiquement le mentionner mais quand je te mentionnais tantôt qu'il y a des discordances pour ce qui est de la constante de Hubble c'est sûr que il y a des chiffres il faut prendre avec des pincettes ok merci pour l'instant on doit savoir il y a eu un début qu'est-ce qu'il y a eu avant on ne sait pas moi je dis souvent il y a eu un clic avant ça il y a eu un clic puis l'univers s'est déployé puis mais il semble que l'univers n'est pas prêt à se cruncher sur lui-même puis c'est la religion dominante pour l'accès actuellement au niveau des références je les ai mentionnés au moins pour les sept ou huit premiers si vous voulez les avoir je pourrais toujours vous les publier mais je vous dis une chose quand on regarde ce qui est en français le destin de l'univers de Jean-Pierre Luminet c'est bon à lire la face cachée de l'univers si tu veux en savoir davantage c'est étonnant et aboutissant puis il a fait de la taux de la question pas mal la mélodie secrète ça c'est formidable à aller Trine c'est pratiquement de la philosophie c'est un bonbon à lire l'enquête c'est la nature de l'univers tu es bien content de l'avoir acheté mais quand j'ai commencé à lire je me suis trompé j'aurais pas dû acheter ça l'autre l'univers chiffonné de Jean-Pierre Luminet en passant pour ce qui est de la cosmologie je trouve qu'on est très 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 pauvre au niveau des bibliothèques en français c'est presque indigent écoute il y a dix fois plus de volume sur la numérologie que tu peux en trouver sur la physique donc quelque part c'est une idée c'est un thème trouve-le sur mettons sur Renaud Bré puis comment le fais-le venir parce que tu verras pas apparaître ces matériels-là moi ce que j'ai ramassé ici comme bibliographique donc vous allez avoir une partie de ma collection bien j'ai ramassé ça sur 20 ans surtout dans les surtout dans les dans les librairies anglophones indigo de ce monde puis avant ça border chapters et autres donc moi je voyais le mot univers mais tout ce que vous voyez là puis j'en ai une quinzaine de plus j'ai acheté ça sur à peu près 20 ans parce que c'est ma passion ce truc-là c'est le fun des étoiles je suis capable d'en parler celui-là c'est le fun des galaxies mais pour moi ce qui est une coche en haut c'est l'univers comme biologiste que je vois dans les étoiles c'est l'équivalent des atomes dans les galaxies l'équivalent des cellules puis dans l'univers l'équivalent des organismes quand on parle d'un animal quand on parle de l'humain quand on en parle d'un ange peu importe mais pour moi c'est mon sujet de prédilection puis c'était ce que je vous proposais ce soir écoute Yvon merci je vais en faire une comparaison avec ta diapositive sur les escaliers que tu nous as montré tantôt oui mais avec ta présentation disons que tu nous as enligné à peu près une douzaine de marches là-dedans on est rendu combien je voudrais savoir comment est-ce qu'on a perdu on est dans la vie de 17 je m'excuse pour les autres je m'excuse pour les autres non c'est pareil écoute c'était préparé veux-tu remettre tout le monde s'il vous plaît Paul oui puis moi je pensais que c'était un gros bonhomme un vieux bonhomme avec une grosse barbe blanche qui avait toute partie non sérieusement on voit bien qu'Yvon tu t'es préparé puis ta présentation écoute il y a de la matière là-dedans puis je suis certain qu'il y en a plusieurs ce soir qui vont essayer de s'endormir mais ça va être long ils vont brasser toutes sortes d'idées moi je vous le dis si vous avez à choisir votre gestion de temps embarquez dans le programme des épinglets de la fédération puis embarquez dans l'observation progressive du ciel puis allez chercher vos jalons mais gardez-vous un livre de cosmologie pour quand il ne se fera pas beau parce qu'à quelque part c'est des questions qu'on va vous poser je remarque trop souvent les gens qui viennent autour de nos télescopes ce qu'ils vont nous parler c'est des trous noirs puis les trous noirs puis c'est comme un grain des trous noirs la question de la matière sombre l'énergie noire n'est pas commencée encore peut-être pas par les néophytes mais que vous compreniez dans quoi on existe je vous suggère c'est un chemin infini ok bien écoute encore une fois merci beaucoup pour cette très belle présentation je suis certain que tout le monde a bu tes paroles puis même s'il y en a qui travaillent demain on a fini un peu plus tard mais ça valait la peine tu as travaillé fort pour la présentation bon ça paraît parce qu'il y a beaucoup de matière puis tu as le tour de nous présenter ça sans être trop compliqué on imagine ce que tu expliques puis ça fait toute la différence alors je te remercie encore beaucoup pour le travail que tu nous as donné ce soir Yvon remarque quand Abdel me demandait deux ou trois semaines si je pouvais présenter sa cosmologie pour moi c'était yes je vais revenir dans mon matériel on est tombé dans ton terrain de jeu bon ok je rappelle la semaine prochaine à l'horaire on a la présentation de Chantal Chantal Ravary qui va nous présenter le disque de Nebra alors c'est ce qui est à l'horaire la semaine prochaine et la semaine qui suit après on tombe le 31 mars excusez le 31 mars c'est les ondes gravitationnelles avec Myriam Natulip qui est astrophysicienne et ensuite on aura le 7 avril la constellation du mois d'avril en première partie en deuxième partie l'utilisation du logiciel Backyard EOS pour contrôler vos caméras pour faire l'astrophotographie si vous voulez avoir des précisions vous allez consulter le site du club dans la section calendrier et vous avez en détail ce qui s'en vient ce que je viens de vous énumérer pour vous rafraîchir la mémoire si jamais vous voulez vous rappeler qu'est-ce qui s'en vient pour ce qu'il y a du reste bien écoutez je vous souhaite une belle semaine merci d'avoir été là encore une fois pour cette semaine merci encore une fois bienvenue M. César avec nous on espère vous avez passé une belle soirée puis on vous invite à vous revoir la semaine prochaine j'ai promis que c'est pas toujours comme ça je trouve ça très intéressant parce que oui effectivement je fais beaucoup surtout des documentaires au lieu des livres et puis tout ce que M. Labbé a résumé c'est il y a une facilité de verbaliser toutes ces informations-là c'est peut-être ça mais vraiment toute l'information qu'il a donnée c'est vrai que beaucoup d'astrophysiciens cosmologistes également c'est ce qu'ils dévoilent comme informations mais félicitations pour l'avoir verbalisé très très bien on est privilégié de l'avoir avec nous autres dans le club si vous voulez les petits documentaires français que j'ai je les mettrai dans le site privé du calme donc en général des fois c'est 5 à 10 minutes d'autres fois ça peut être une heure donc à temps perdu aller faire un tour là je le mettrai pas ailleurs parce que si les gens ne consultent pas ça ne vaut pas la peine mais plutôt que de vous envoyer mon powerpoint puis que vous ne savez pas j'ai comme 25 volumes que j'ai essayé de résumer mais de toute façon ils vont dans le mot du président ils vont avoir le lien parce que la soirée de ce soir est enregistrée sur YouTube alors vous pouvez revoir ils vont pouvoir revoir ta présentation à leur rythme et puis de temps en temps par section s'il faut et puis je vais la mettre dans le mot du président pour que les gens puissent revoir ta présentation en tout cas je voulais mentionner une chose désolé d'avoir parlé trop vite au début je m'apercevais que je m'emballais parce qu'à quelque part je savais que j'avais beaucoup de matériel on sait que tu aimes ça aussi j'ai pu respirer un peu à un moment donné mais l'essentiel du matériel écrit si vous allez sur Wikipédia taper Cosmologie vous allez le trouver là j'ai pas voulu transcrire des dizaines de pages j'ai ramassé le bloc puis après ça j'ai enrichi le reste avec mon bagage bien merci encore une fois Yvon est-ce qu'il y a quelqu'un un commentaire ou une chose avant qu'on se quitte sinon bien bonne nuit bonne réflexion je peux aller bien dormir et on se revoit mercredi prochain avec Chantal et le disque de Nebra soyez prudents respectez les directives